C'est parti. Alors, quelques instants, bonjour à tous, le temps que l'ensemble de spectateurs en salle d'attente puissent nous rejoindre. Allez, allons-y. Bien, alors, Madame, Monsieur, chers collègues, chers amis, je suis très heureux, au nom du Centre Thucydide, d'ouvrir brièvement cette troisième édition des grands débats que nous organisons avec l'Association française pour les Nations unies, dans le prolongement de notre cycle de conférences « Paroles de diplomates ». L'esprit est toujours le même, nous souhaitons proposer une discussion entre le monde diplomatique et le monde académique à partir d'une expérience ou d'une thématique choisie et dans un format qui facilite les échanges entre panélistes et spectateurs aujourd'hui en ligne dans les conditions que nous connaissons. La première édition de notre grand débat s'était intéressée au rôle du Conseil de sécurité dans les enjeux actuels. L'année dernière, nous avions discuté d'une thématique forte pour l'ONU et ses États membres, Internet et sa régulation. Aujourd'hui, on ne se penche pas sur un organe particulier ou une thématique donnée, mais on interroge le comportement d'une grande puissance à l'égard du système onusien dans son ensemble, qu'il s'agisse des institutions qu'il compose, des normes promues en son sein ou des actions prises en son nom. Alors que la confrontation entre les États-Unis et la Chine devient structurante dans l'ordre actuel, tout ça relève un petit peu de l'évidence. Et même sans adhérer aux analyses sur le prétendu piège de Thucydide qui se referme sur nous, on voit combien la compétition stratégique gagne tous les domaines, l'économique, les espaces, mais aussi le sanitaire, le numérique, la communication, etc. Cette compétition s'étend désormais au-delà du seul espace indo-pacifique. L'actualité souligne à ce titre certaines frictions. Et l'escalade se mesure aussi dans les mots, choisis dans chaque camp. On pense aux propos tenus de part et d'autre lors de la rencontre récente à Anchorage, entre Antony Blinken et Wang Yi notamment. Et plus largement, Pékin ne semble pas ou plus chercher à se rendre sympathique, en tout cas auprès du monde occidental. Elle n'entend plus qu'on lui fasse la leçon, en quelque sorte, comme en témoignent les mesures prises il y a quelques jours contre les organismes des élus européens, Britanniques, comme en témoignent aussi la détention et les attaques d'une rare violence contre différents chercheurs américains ou européens. Et on pense ici à notre collègue de la FRS. On a l'impression désormais d'une puissance sûre de sa force qui entend assumer les leviers qui sont les siens, poids du nombre, son économie, technologie, pour devenir d'abord la puissance tutélaire de son espace immédiat et ensuite pour gagner en influence partout ailleurs, y compris dans cet ordre dit libéral construit au XXe siècle. Dans ces conditions, ce que veut, ce que fait la Chine aux Nations Unies doit être questionné, comment elle entend dessiner, redessiner, réorienter le multilatéralisme, que ce soit dans l'accès au plus haut poste onusien, dans l'orientation des décisions, des organisations en cause, dans sa participation aux opérations de maintien de la paix, dans la contestation de certaines normes ou régimes, en particulier ce protecteur des droits de l'homme. Voilà, la Chine aux Nations Unies, c'est sans doute un beau miroir des tendances à l'œuvre dans les relations internationales aujourd'hui. Il s'agisse d'un comportement plus offensif de Pékin, économie agressive, une politique décomplexée, un militaire désinhibé, mais qu'il s'agisse aussi dans le même temps d'un désengagement relatif de la puissance américaine avec cette politique dite d'hégémonie libérale qui semble désormais pour partie abandonnée. La Chine aux Nations Unies, encore faut-il examiner un peu plus précisément les différentes facettes de cette relation, de cet engagement, les dynamiques à l'œuvre, toutes les perspectives, et merci dans ces conditions à l'ensemble des participants de notre demi-journée d'avoir accepté notre invitation et de nous permettre de retrouver un beau plateau pour évoquer ces questions. C'est une première rencontre que nous avons pensée ensemble avec ma collègue et amie Alexandra Novoselov du Collège académique de l'AFNU, l'Association française pour les Nations Unies. Il ne s'agit pas d'épuiser les nombreuses dimensions du sujet du jour et les leçons qu'il invite à tirer pour la politique de la France et pour l'Europe plus largement, mais simplement on va essayer de nourrir un petit peu le débat. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais rapidement céder à la parole à Manuel Lafond-Rappé, qui est directeur du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie rattaché au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avant qu'on ne poursuive ensuite avec la table ronde animée par Emmanuel Decaux, professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas, aujourd'hui entre autres à la Cour de conciliation d'arbitrage de l'OSCE, puis de conclure avec le professeur François Gaudement, désormais à l'Institut Montaigne, notamment. Voilà, pour ma part, je vous souhaite d'excellents échanges. Je remercie Kevin Piram, secrétaire général du Centre TUSBID, pour le soutien technique et amical. Et je prie le public présent de ne pas hésiter à réagir, en privilégiant toutefois l'outil questions et réponses. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube du Centre. Voilà, excellente session à vous. Et Manuel, je vous laisse tout de suite la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, évidemment, la Chine à l'ONU, pour toutes les raisons qui viennent d'être dites, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup au CAPS, le Centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Pour ceux qui ne connaissent pas cette structure, c'est en quelque sorte, pour le résumer trop succinctement, le think tank interne du ministère. Ce qui veut dire que le rôle du CAPS, c'est de contribuer à la réflexion stratégique du ministère et du ministre. Ce qui veut dire aussi que ces contributions ne reflètent pas nécessairement la position du ministère. Et donc, je vais parler sans nécessairement refléter les positions de la diplomatie française. Avant de devenir directeur du CAPS il y a un an et demi, il se trouve que j'avais travaillé sur exactement ce sujet, la Chine à l'ONU, avec François Gonnement. Je suis très curieux de savoir ce qu'il dira en conclusion. C'était il y a quelques années, donc, et il se trouve que la Chine à l'ONU, c'est un sujet qui bouge en fait assez vite. Et donc, je suis très intéressé à actualiser la réflexion qu'on avait faite à l'époque. Et donc, j'ai beaucoup d'intérêt pour les interventions et le débat qui vont suivre. Je remercie les organisateurs, les intervenants et les participants à cet égard. Et je vais vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Mais puisqu'on m'a demandé de commencer, je vais vous dire à peu près ce que moi, j'ai retenu de ce travail qu'on avait fait il y a maintenant quelques années. Donc, comme tout le monde, on constatait cette montée en puissance de la Chine dans les enceintes onusiennes. Et ce qui nous paraissait intéressant, c'était… Je vais parler pour moi. Ce qui me paraissait intéressant, c'était de différencier justement les différentes formes que prenait cette montée en puissance. Il y a d'abord une partie mécanique de cette montée en puissance. Par exemple, en matière budgétaire, en fait, les contributions obligatoires de la Chine au budget des Nations Unies, elles dépendent à la fois d'une formule, qui certes est négociée, mais quand même qui après s'applique de façon assez mathématique, et de la taille de l'économie chinoise, et les évolutions de la formule et surtout de la taille de l'économie chinoise, ont fait qu'effectivement, on a assisté à une montée en puissance très rapide de la place de la Chine, des contributions obligatoires chinoises dans le budget des Nations Unies. Mais évidemment, tout n'est pas mécanique. Et il y a aussi un certain nombre d'évolutions qui relèvent de la posture. Quand j'ai commencé comme diplomate et que je travaillais sur les questions onusiennes, l'évaluation générale que chacun faisait, c'était que les diplomates chinois étaient quand même très discrets, très silencieux, y compris en séance publique ou en négociation fermée. Par exemple, au Conseil de sécurité des Nations Unies, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Un autre exemple qui est souvent pris, c'est la nature des contributions chinoises aux opérations de maintien de la paix, contributions en troupes. On a dit pendant très longtemps que la Chine, d'abord, elle n'a pas contribué pendant toute une période. Puis quand elle a commencé à contribuer, elle a contribué des troupes non combattantes, pour le résumer de façon un peu succincte. Là aussi, il y a eu une évolution. Et maintenant, il y a des troupes d'infanterie qui ne sont pas juste du génie ou des troupes à mission médicale. Le Conseil des droits de l'homme est aussi une enceinte où on a vu cette posture évoluer. Pendant un temps, même quand c'était encore la Commission des droits de l'homme, l'essentiel de l'activité chinoise consistait en fait à essayer de bloquer les initiatives qui ne lui plaisaient pas. Elle a pour ça monté une coalition de pays affinitaires, comme on dit, le Like-Minded Group. Et avec ce Like-Minded Group, elle a de plus en plus essayé de constituer des majorités pour pouvoir bloquer les textes qui ne lui plaisaient pas. Mais on s'aperçoit qu'au-delà de cet agenda négatif, désormais, il y a l'esquisse, le début, l'amorce, la tentative d'avoir un agenda positif et de développer sa propre vision des droits de l'homme. Alors, ça ne marche pas à chaque fois, mais y compris désormais, la Chine propose ses propres projets de résolution dans les enceintes onusielles sur les droits de l'homme, sur la base de concepts qui peuvent paraître anodins, mais qui ne le sont pas forcément, comme la fameuse communauté de destin ou l'approche gagnant-gagnant. Et cette évolution de la posture chinoise n'est d'ailleurs pas sans poser un certain nombre de défis à la Chine. Mais je ne m'étends pas là-dessus, il y a aussi ce qui relève, dans cette montée en puissance, de la stratégie. Par exemple, j'ai parlé des contributions obligatoires au budget, il y a les contributions volontaires. Et là, c'est intéressant de voir, un, que la Chine choisit, puisque ses volontaires, c'est son choix, d'augmenter le volume de ses contributions et choisit aussi à quoi elle les affecte, à quelles agences et sur quels programmes. Alors, il faut relativiser ça. Le niveau total de ses contributions volontaires reste encore limité. Elle est aussi très volatile, ce qui sans doute en limite l'impact. Mais c'est quand même un indicateur intéressant. Il y a tout ce qu'on peut appeler le soft power chinois dans les enceintes onusiennes. Par exemple, si vous regardez, il y a beaucoup et beaucoup plus qu'avant de Chinois qui sont ambassadeurs de bonne volonté des différentes organisations onusiennes. Il y a beaucoup d'agences des Nations Unies qui ont signé des mémorandums d'entente avec la Chine sur le thème des nouvelles routes de la soie. Pas toutes, d'ailleurs. Là aussi, cette sélection, ces choix sont intéressants. Dans les institutions américaines qui suivent de près, les China Watchers qui suivent de près la partie onusienne, vous avez parfois, vous tombez sur des articles sur la politique de stage où la Chine envoie des stagiaires avec l'idée que ça peut être aussi un vecteur d'influence. Il y a des choses qui sont beaucoup plus visibles et peut-être un peu plus significatives que ça qui sont la façon dont la diplomatie chinoise place dans un certain nombre de résolutions du langage qui renvoie à un discours chinois sur le monde. Et puis, évidemment, et le professeur Fernandez en a parlé, évidemment, il y a la partie la plus visible de cette politique d'influence qui est les candidatures à postes de direction des organisations onusiennes. Alors, c'est intéressant parce que ça se fait essentiellement vers ce qu'on a parfois l'habitude d'appeler les agences techniques des Nations Unies. Et sans doute, en fait, on a tort de les appeler comme ça ou en tout cas, les appeler comme ça ne devrait pas nous conduire à penser qu'elles ne sont pas très politiques. Au contraire, elles le sont immédiatement. Et par ailleurs, ça témoigne d'un investissement depuis plus longtemps de la Chine dans tout ce qui est le pilier économique et social des Nations Unies, c'est maintenant depuis 2007 que le secrétaire général adjoint des Nations Unies qui est à la tête du département pour les affaires économiques et sociales est un Chinois. Ce n'est pas la même personne, mais c'est un Chinois de façon constante depuis 2007. Ça ne veut pas dire que cette politique de placement se limite au champ économique et social. Il y a eu pour la première fois, il y a eu un certain nombre, je l'ai dit, de militaires dans les opérations de maintien de la paix. Il y a eu y compris des militaires à des postes de responsabilité dans les composantes militaires. Il y a maintenant un civil qui est envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs. Donc là, c'est sur un poste politique plus visible. C'est évidemment une évolution intéressante. Et puis, dans cette montée en puissance, il y a aussi des choses qui relèvent du vide laissé par d'autres puissances. Et on a pu en avoir un exemple très frappant avec ce qui s'est passé sous l'administration Trump. Mais j'y reviendrai en conclusion. Ça va bien au-delà de l'administration Trump. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Il y a deux choses, me semble-t-il. Il y a d'abord ce qu'on voit. Par exemple, on voit un engagement, c'est vrai, de plus en plus actif, mais qui est un engagement maîtrisé et qui est un engagement sélectif. Il est maîtrisé parce que la Chine n'a pas forcément envie de prendre plus de responsabilités qu'elle ne le souhaite. François Gonnement a une formule très bien pour ça, je ne sais pas s'il l'utilise encore, qui est l'idée de la vision chinoise d'un ordre low cost, où comme dans un avion low cost, vous choisissez exactement ce que vous voulez et vous ne voulez pas payer plus. Et puis, il y a aussi une forme d'aversion au risque. Je ne sais pas si Arthur Boutelli s'en parlera, mais évidemment, dans le domaine des maintiens de la paix, c'est particulièrement visible. On a aussi une Chine qui a développé un vrai savoir-faire en matière de construction de coalitions. J'ai parlé de ce qui s'était passé au Conseil des droits de l'homme, mais en fait, ce savoir-faire, évidemment, existe ailleurs. Et donc, des coalitions avec à la fois un cœur de coalition et puis au-delà, la capacité à avoir autour de cette coalition une majorité au moment des votes. Et puis, il y a une idée qui me semble intéressante, qui est que dans la stratégie chinoise, il y a aussi une dimension de diversification de portefeuille, comme on dirait dans la banque ou la finance, c'est-à-dire que la Chine investit à l'ONU, mais pas tous ses œufs dans le même panier. Elle investit aussi dans d'autres instances multilatérales qui ne relèvent pas forcément du système onusien, voire elle crée ses propres institutions. Elle développe aussi des modes d'action qui ressemblent plus à une multitude de bilatéralismes au pluriel qu'à un vrai multilatéralisme. C'est évidemment la nature du projet sur les routes de la soie. Évidemment, il y a une dimension bilatérale, voire unilatérale, qui reste très forte dans la politique étrangère chinoise. Et puis, ce qu'on voit moins, parce que ça manque, c'est une volonté chinoise de prendre davantage de responsabilités. J'ai parlé de cet engagement sélectif. Et d'ailleurs, on peut considérer que c'est une des limites de l'influence chinoise, c'est qu'elle a quand même encore beaucoup un agenda négatif. Si vous réfléchissez, par exemple, en matière de gestion de crise, de règlements de conflits, de désarmement, il y a quand même très, très peu de propositions chinoises. Et à part un discours très général, il y a peu d'initiatives. Et il n'y a plus largement, pas véritablement, me semble-t-il, là aussi, de discours concrets sur la réforme des Nations Unies. Il y a évidemment un certain nombre de grands principes qui sont énoncés de façon rituelle. Mais il y a en fait un vrai conservatisme. Mais il suffit de regarder la réforme du Conseil de sécurité, on n'a pas l'impression que la Chine soit très allante, la réforme ou même le simple encadrement du veto au Conseil de sécurité, auquel elle est évidemment très réticente. Ou alors, dans un autre type de réforme, quand on essaye de parler de réformer la gestion du secrétariat des Nations Unies, et donc notamment du département pour les affaires économiques et sociales, là aussi, on voit une forme de préférence pour le status quo. Alors, ça nous conduit à deux niveaux d'analyse. Il y a évidemment, dans tout ce que je viens de décrire, des choses qui relèvent de l'évolution normale d'une puissance qui prend de plus en plus d'importance. Par exemple, quand vous dépensez plus d'argent, vous avez tendance à être plus rigoureux sur le budget. Ça, c'est une évolution assez forte du comportement chinois en cinquième commission. Ça n'a pas encore, ou peut-être récemment, ça ne l'a pas encore mis en porte à faux par rapport à la politique traditionnelle du G77, mais c'est vraiment une évolution qui n'est pas complètement anodine. Il y a aussi cette revendication récurrente de, on a besoin d'être mieux représenté dans la fonction publique onusienne. Et c'est vrai que si vous regardez les chiffres généraux et consolidés fournis par les Nations Unies, par rapport aux cibles que les Nations Unies se donnent, les Chinois sont sous-représentés. Après, il y a des raisons pour lesquelles il ne faut pas atteindre mécaniquement ces cibles, mais évidemment, la Chine considère que c'est un problème. Et il y a aussi, et je le dis dans cette enceinte encore plus qu'ailleurs, une attitude vis-à-vis du droit international qui est évidemment extrêmement intéressante. On pourrait en parler longtemps. Et là, on approche de la partie où il faut se poser la question de savoir si c'est juste l'évolution normale d'une politique de puissance ou si c'est quelque chose d'autre, quelque chose qui relève d'une approche différente, d'une vision différente du multilatéralisme. Mais avant d'aborder ce point, cette évolution normale de la politique de puissance, elle montre d'une certaine manière que la Chine considère qu'elle est au moins pour partie bénéficiaire de cet ordre, de certains éléments de cet ordre. Et donc, on a complètement abandonné l'espèce de révisionnisme de discours très idéologique qu'on avait dans les années 70 quand elle a rejoint les Nations Unies et qui a duré quand même assez longtemps jusque dans les années 80. Mais donc, je disais, il y a aussi une approche très politique, une vision différente, un autre multilatéralisme qui est proposé par la Chine. Ce n'est pas juste que le jeu normal de la puissance. La Chine, évidemment, a une vision d'un multilatéralisme assis sur le consentement de façon très forte, assis sur la non-ingérence, entendue de façon très stricte. Et très stricte, ça veut dire qu'elle considère qu'il faut avoir des obligations à la carte. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la sélectivité. Elle a aussi des réserves très importantes sur tout ce que sont les mécanismes de vérification, d'observation, de transparence. Évidemment, les mécanismes d'observation ou d'inspection indépendants. Et même dans un genre de beauté pas très éloigné, les mécanismes de règlement des différents. Sur le règlement des différents, la Chine dit tout le temps, et ça se confirme dans les faits, qu'elle préfère quand même beaucoup les règlements négociés plutôt que de suivre des procédures. Elle le dit aussi bien pour les différents maires de Chine du Sud. Et c'est un de ces éléments de langage pour critiquer le recours à la Cour permanente d'arbitrage. Que sur d'autres dossiers, on a évidemment un exemple de cette réticence à la vérification, à la transparence, au mécanisme indépendant. Aujourd'hui, avec ce qui se passe autour de Wuhan et du fameux rapport entre les scientifiques, d'une part, choisi par l'OMS, ce n'est pas un rapport de l'OMS, c'est un rapport fait conjointement par une délégation de scientifiques et en accord avec les conditions posées par la Chine. Et puis, dernier exemple de cette vision assez différente, la place de la société civile, la place des ONG, à laquelle évidemment la Chine considère qu'il n'est pas nécessaire d'accorder beaucoup de place ou d'importance. Et je le dis indépendamment de la discussion pour savoir si par ailleurs, quand on lui accorde de l'importance, il faut qu'il y ait un contrôle de l'État sur la société civile qui s'exprime. Et c'est le phénomène dont je pense que vous avez tous entendu parler, des organisations non gouvernementales qui sont en fait un petit peu gouvernementales quand même. Et donc, autant je disais à l'instant qu'il y a une compréhension par la Chine du bénéfice qu'elle tire ou qu'elle pourrait tirer de cet ordre multilatéral, autant pour autant on n'a pas ce phénomène de socialisation ou d'acculturation au multilatéralisme, en tout cas à une vision du multilatéralisme qu'on avait pu espérer ou que d'aucuns avaient promu à la sortie de la guerre froide. Évidemment, être un stakeholder, comme on disait à l'époque, comme disait Bob Zolick, ça ne suffit pas. Et au contraire, on constate qu'il y a un certain nombre de constantes aussi sur le fond des positions chinoises, que ce soit Taïwan, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit les ONG, je viens d'en parler et je suis sûr que vous avez tous d'autres exemples en tête. Alors, en conclusion, trois points rapidement. La première chose, c'est que souvent, on a l'impression d'une forme de montée de l'influence chinoise dans les Nations Unies qui serait irrésistible. Et évidemment, on parle justement du poids dans le budget ou du nombre d'organisations dirigées par des ressortissants chinois. La dernière fois que j'ai eu des statistiques sur le taux de vote négatif de la Chine sur les différentes résolutions proposées à l'Assemblée générale, en fait, le taux de vote négatif chinois augmente. Donc, ça veut dire qu'a priori, il y a un nombre de résolutions et d'initiatives sur lesquelles ils ne sont pas d'accord qui augmente. Alors, évidemment, on peut dire que c'est aussi une forme d'assertivité chinoise croissante. C'est-à-dire que la Chine se permet de dire qu'elle n'est pas d'accord, alors que probablement, à une autre époque, elle aurait pu jouer à un profil bas. Mais ça montre bien qu'il n'y a pas d'inéluctabilité à cette influence chinoise. De même, certains observateurs soulignaient, me semble-t-il, que lors de la dernière élection au Conseil des droits de l'homme, la Chine avait fait son plus mauvais score depuis la création du Conseil, avec 139 voix, ce qui est tout à fait significatif, mais aussi tout à fait moins que la fois d'avant où elle s'était présentée à l'élection, où je crois qu'elle avait fait 180 voix. Vous voyez une différence conséquente. Deuxième point, cette montée de l'influence, ce n'est pas juste un changement de la Chine, c'est aussi un changement de l'ONU. C'est ça qui est intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la Chine promeut une vision différente du multilatéralisme. Elle le fait d'autant plus qu'on est à un moment où, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs visions possibles du multilatéralisme et la place prise par la compétition entre puissances joue dans ce sens-là et il y a une forme de compétition, justement, entre les différentes visions qu'on peut avoir du multilatéral comme entre les différentes places qu'on veut accorder au multilatéral dans ce jeu de compétition. Mais c'est aussi cette compétition sur comment est-ce qu'on construit des majorités. J'ai insisté sur ce point de construire des coalitions, de construire des majorités, parce que je pense qu'un des changements importants dans l'ONU récent, c'est cette fluidité des coalitions et des rapports de force. Et pour nous, Européens, qui pendant une période avons profité du fait d'être un peu mécaniquement au bout de l'entonnoir dans les débats et de se retrouver quand même assez facilement avec des majorités significatives autour de nous, on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus sans effort et qu'il y a besoin d'aller chercher les gens qu'on veut réunir dans notre majorité. Dernier point, comment est-ce qu'on répond à ça ? Évidemment, j'espère qu'on aura des idées dans le débat qui suit, mais juste pour lancer la discussion, évidemment, on ne répond pas hors de l'ONU, même si, évidemment, il y a des choses à faire hors de l'ONU qui peuvent avoir un impact sur ce qui se passe à l'ONU, mais bien sûr, on répond dans l'ONU. Et là, ça nous amène à la question de qu'est-ce qui va se passer avec la nouvelle administration américaine et ce retour annoncé des États-Unis vers le multilatéralisme. Il me semble que si on regarde historiquement ce qui s'est passé dans cette montée en puissance chinoise, certes, elle a profauté de l'espèce de vide qu'a pu laisser l'administration Trump, mais en fait, cette montée en puissance chinoise avait commencé déjà sous Obama. Le grand discours de Xi Jinping à la tribune de l'Assemblée générale, c'est en 2015. Et donc, il ne faut pas croire qu'il y a un jeu purement mécanique et que le simple retour d'une administration américaine qui dit « je vais jouer le jeu multilatéral » change complètement la donne. Quel retour américain ? Quelle priorité américaine ? En fait, on pourrait poser la même question aux Européens, non pas en termes de retour, puisque, au contraire, eux ne sont jamais partis, mais quelle priorité européenne ? Et donc, je suis pressé d'écouter ce que les différents intervenants et participants ont à dire sur ces différents sujets. Merci beaucoup. Merci. Je prends le relais pour animer la table ronde, mais d'abord, je voudrais vous remercier pour avoir lancé toutes ces pistes qu'on va sûrement retrouver. Vous savez que la logique des grands débats organisés par l'AFNU et le Centre Thucydide, c'est de donner la parole à des jeunes chercheurs. Et là, nous avons quatre jeunes chercheurs brillants. Donc, chacun va parler un temps limité dans un premier temps. Et ensuite, il y aura un deuxième tour où les uns et les autres pourront commenter sur ce qui a été dit. Et dans un troisième temps, il y aura une ouverture aux questions-réponses qui seront gérées par Julien Fernandez. Donc, je commence tout de suite, je ne veux pas perdre de temps, puisque le sujet est dense, en donnant la parole à Arthur Boutellis, qui est conseiller senior à l'International Peace Institute de New York et ancien directeur du Centre Brian Hurkart, qui va parler de l'évolution des modalités d'influence de la Chine à l'ONU du point de vue de New York. Ensuite, on passera à Claire de Caléjeune pour parler du point de vue de Genève, des institutions de Genève. Mais pour New York, vous avez la parole. Je vous remercie et bonjour à tous. Donc, je vais centrer mes propos sur la Chine et le maintien de la paix, les opérations de paix plus particulièrement. Donc, une vision censément parcellaire qu'il faut bien sûr mettre dans un contexte plus large que Manuel Lafonso-Abnui vient de brosser pour nous. D'ailleurs, je ne suis pas un expert de la Chine, peut-être je vais le dire en introduction, mais plutôt un expert de l'ONU. Et donc, c'est de ce point de vue-là que j'ai pu observer l'évolution de l'engagement de la Chine aux Nations Unies et particulièrement dans les questions de maintien de la paix. Donc, la Chine a toujours, bien sûr, accordé beaucoup d'importance à l'ONU depuis son accession en 71, puisque c'est la seule institution internationale majeure dans laquelle elle a un rôle en matière de sécurité, elle a un pouvoir de décision et bien sûr le droit de veto. Mais comme le disait Manuel, on observe un changement de comportement. Et ça, c'est bien sûr depuis l'accession de Xi Jinping en 2012 au pouvoir, mais je pense à un tournant aussi et en particulier à New York et dans le maintien de la paix depuis 2015 véritablement. Et le discours du président Xi Jinping à l'Assemblée générale cette année-là avec une volonté affirmée de jouer un rôle plus important et également de promouvoir une vision du monde et du multilatéralisme alors que la Chine avait longtemps été plutôt en effet en retrait. Donc, le maintien de la paix, c'est, je pense, une des manifestations de changements de comportement et je vais essayer d'illustrer ça. Peut-être commencer simplement par un rappel du contexte dans lequel la Chine avait rejoint le maintien de la paix dans les années 90, puisque pour eux, à l'époque, c'était une façon de sortir de l'isolement international qui avait suivi les événements de Tiananmen et de pouvoir continuer à travailler avec les Occidentaux et les Américains dans un contexte post-guerre froide. Ensuite, plus tard, dans les années 2000, là, ça deviendra véritablement un moyen rassuré, je pense, l'engagement chinois dans le maintien de la paix avec un discours qui montait de la minace chinoise auquel la Chine, en fait, opposait un discours de peaceful rise, donc de levée pacifique, de montée en puissance pacifique, même si c'était à double tranchant, parce que là, on voit que la présence accrue de la Chine dans le maintien de la paix pose aussi un certain nombre de questions. Mais ça reste un élément important du discours officiel, et on l'a vu d'ailleurs dans le livre blanc que la Chine a publié l'an passé, au moment de l'Assemblée générale, un livre blanc rétrospectif des 30 dernières années, mais qui est tout à fait intéressant parce que la Chine donne sa version de sa contribution et de l'évolution de sa contribution au maintien de la paix sur les 30 dernières années. Et je cite juste une phrase, elle dit « les forces armées chinoises seront toujours une force de justice pour la paix et le développement dans le monde ». Donc, on continue à avoir ce discours officiel pour essayer de contrer ce discours de menace chinoise. Comme l'a dit Manuel juste avant, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais c'est important d'en rappeler quelques-uns. En 2000, la Chine représentait 500 casques bleus et seulement 1% du budget de maintien de la paix et du budget régulier de l'ONU. Depuis 2008, c'est plus de 2000 casques bleus et déjà à l'époque 6%, donc niveau équivalent de contribution budgétaire aux grands pays européens, dans la France, l'Angleterre, l'Italie, etc. Et aujourd'hui, c'est 12% du budget. Alors, certes, loin derrière les États-Unis, mais quand même numéro 2 et donc premier pays contributeur de troupes des membres permanents du Conseil et parmi les 10 premiers contributeurs. Les motivations de la Chine, à mon avis, sont multiples. C'est bien sûr se montrer en grande puissance responsable, faire sa partie du multilatéralisme, mais aussi de plus en plus, je crois qu'on voit une motivation de protection des intérêts économiques. Je crois que la négociation de 2014 avec les États-Unis, où la Chine a réussi à faire intégrer dans le mandat de la MINUS, donc au Sud-Soudan, de la mission au Sud-Soudan, de pouvoir protéger, le cas échéant, les puits de pétrole, en l'échange du renforcement de mandats de protection des civils que les Américains demandaient est assez révélateur. Mais aussi, comme bien d'autres pays, il y a aussi une motivation, je pense, d'acquérir une expérience opérationnelle pour une armée qui ne se bat pas depuis longtemps, et aussi du renseignement à la fois sur les pays hautes de ces missions, ressources naturelles, agricoles, ce n'est pas un hasard, je pense que la Chine a longtemps déployé des unités de génie, y compris qui creusent des puits, et aussi d'acquérir du renseignement sur d'autres pays, y compris par exemple à la MINUSMA au Mali, sur des contributeurs européens pour pouvoir les observer, mais ça, tous les pays contributeurs le font, c'est une façon de voir un peu ce dont les uns et les autres sont capables. Et aussi, bien sûr, de pousser sa vision du multilatéralisme. Et là, peut-être le cas peut-être le plus frappant, ça a été l'effort de la Chine d'essayer d'intégrer du langage des nouvelles routes de la soie dans certaines résolutions. Elle avait réussi, par exemple, en 2008, je crois, sur la mission en Afghanistan, donc la MANUA. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à une passe d'armes en 2019, où les États-Unis voulaient retirer du coup cette phrase, cette mention des routes de la soie. Et donc, ça a bloqué le renouvellement du mandat de cette mission-là. Alors, la Chine est bien sûr, avec la Russie, le grand défendeur du respect de la souveraineté des États-hôtes. Également, cela dit, on observe une évolution rapide et une montée en gamme ces dernières années qui oblige aussi la Chine à évoluer dans ses prises de position, à la fois sur le terrain et à New York. Comme c'était rappelé juste avant, la Chine avait longtemps été cantonnée dans les domaines du génie, de la logistique, de la santé. Elle commence depuis 2010 à envoyer des unités de police et depuis 2013 des unités combattantes. Ils disent des unités d'infanterie, mais en fait des unités combattantes au Mali et au Sud-Soudan où il y a plus de 1 000 casques bleus chinois. Depuis 2017 aussi, c'est la première fois que la Chine envoie une unité d'hélicoptère. Donc, absolument, la Chine, dans sa pratique sur le terrain, ses casques bleus, y compris ses unités d'infanterie, sont averses au risque, comme le disait Manuel. Cela dit, de par ses contributions, la Chine prend des risques supplémentaires. D'ailleurs, elle a subi les premiers morts en opération depuis longtemps au Sud-Soudan et au Mali en 2016 dans une attaque terroriste. Donc, la Chine prend plus de risques, mais en plus prend des risques aussi du point de vue de contradictions, de tensions avec les principes qu'elle défend, notamment quand elle se retrouve dans des missions de protection des civils au Sud-Soudan où l'État hôte dont elle défend le respect de la souveraineté est lui-même parti au conflit et commet lui-même des violations. D'ailleurs, les casques bleus qui sont morts l'ont été de faits de troupes gouvernementales qui leur ont, si je me souviens bien, qui ont lancé une roquette sur un véhicule chinois. en 2015, je regarde le temps, j'ai encore 4-5 minutes. Monsieur le modérateur, ça va ? Oui ? Bon. Donc, en 2015, ce qui était intéressant, c'est que la Chine avait aussi promis lors du sommet, ce qu'on appelle le sommet Obama à New York sur le maintien de la paix, avait promis 8000 soldats d'une force en attente. à l'époque, ça avait un peu surpris tout le monde, cette annonce. C'était un peu aucun pays ne promet 8000 soldats et d'autant plus une force en attente, c'est-à-dire prêt au coup de sifflet. Quelques années plus tard, apparemment, 2500 de ces 8000 hommes, donc une brigade, y inclut des moyens aériens et maritimes et prêtes. L'ONU a confirmé que ces soldats, leurs véhicules étaient peints en blanc, que ces soldats étaient prêts au coup de sifflet. Alors, on se demande si l'ONU fera appel aux Chinois si demain, il y avait une nouvelle mission. Mais je pense que c'est intéressant de lire cela en lien avec l'ouverture peut-être de la première base militaire navale à l'étranger en 2017 à Djibouti avec une volonté, je pense, des Chinois non seulement de sécuriser le trafic fluvial, mais aussi, je pense, possiblement, demain, de sécuriser certains investissements en Afrique et donc de pouvoir projeter des forces relativement rapidement, y compris en utilisant cette tête de pompe. La Chine, ça a été rappelé, n'hésite pas non plus à prendre des postes de leadership plus visibles. Et là aussi, c'est une prise de risque. La Chine a pris notamment la tête de la force du Sud-Soudan en 2016 avec un général. La Chine a un général aussi à la MINUSMA, à Gao, sur le secteur est de la mission au Mali. Elle a de plus en plus de civils visibles. On a rappelé l'envoyé spécial dans les Grands Lacs, mais j'ai appris aussi, par exemple, que la chef JOC, du centre des opérations, si vous voulez, à la MINUSCA, en Centrafrique et de nationalité chinoise, c'est un poste assez stratégique. Vous gérez tous les incidents au jour le jour. Il y avait une rumeur il y a quelques années de vouloir prendre, que la Chine voulait prendre le poste de sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix. Finalement, elle s'est contentée à New York, on va dire, du numéro 2 de la police, côté maintien de la paix, puisque Manuel a rappelé que côté développement, la Chine est quand même plus au front. Mais ça traduit peut-être une volonté de continuer à prendre plus de postes sans pourtant trop s'exposer pour le moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que la Chine est très soucieuse des perceptions. Ça, c'est très fort à la fois sur le terrain et à New York. Sur le terrain, on l'a vu au moment… Excusez-moi, à la fois à la maison, donc en Chine et à l'international. En Chine, on l'a vu au moment des morts chinois au Sud-Soudan avec les réseaux sociaux qui se sont un peu affolés. La Chine avait essayé de gérer ça. Elle donne de plus en plus de place à la maison avec des cérémonies pour les casques bleus. Il y a un film d'action chinois qui a été fait sur les casques bleus en Afrique. Donc, voilà, une volonté de continuer à avoir le soutien, on va dire, de la population pour ses contributions à l'international. Et à l'international, on voit aussi que la Chine est soucieuse de donner une bonne image malgré le fait qu'elle soit en effet inverse au risque. Par exemple, je me souviens que l'hôpital au Mali avait été très critiqué et la Chine, rapidement, avait fait en sorte que plus de médecins, plus de traducteurs arrivent pour redorer son image et a commencé à travailler avec d'autres contingents, notamment européens et canadiens, et justement pour que l'image ne soit pas ternie. Elle invite en plus, elle fait de plus en plus de conférences internationales. Moi-même, j'ai été invité ces dernières années plusieurs fois en Chine sur ces questions-là. et elle est de plus en plus impliquée dans des formations qu'elle organise en Chine. Peut-être un fait cocasse, elle organise aussi la formation des formateurs des pays francophones en Chine. Pour finir, à New York, la Chine utilise aussi sa contribution au maintien de la paix de manière stratégique. Ces dernières années, et là, ça rejoint un peu ce que disait Manuel, la Chine a organisé des débats au Conseil de sécurité ces trois dernières années sur des thèmes qui visent à obtenir le soutien, à continuer à avoir le soutien des pays du Sud, du GF77, qui porte mal son nom puisqu'il regroupe aujourd'hui 130 pays, donc des débats sur le partenariat avec l'Afrique, en 2019 sur le contre-terrorisme en Afrique. Et depuis 2020, le nouveau un peu dada de la Chine, c'est la sûreté et la sécurité des casques bleus. On le comprend de leur point de vue puisque leurs casques bleus sont de plus en plus exposés. Mais c'est aussi, là encore, une façon, je pense, de continuer à avoir le soutien des grands pays contributeurs de troupes et des pays du Sud sur ce sujet-là. La Chine a financé un gros rapport sur cette question-là en 2018, le rapport Cruz. Et même si la Chine ne s'implique pas trop sur les questions de réforme, en général, elle a soutenu, en tout cas pour ce qui est du maintien de la paix, les grandes initiatives, notamment Action for Peacekeeping, donc A4P, qui est le dernier grand initiative sur le maintien de la paix du sous-secrétaire général et qui fête d'ailleurs ses trois ans aujourd'hui. Voilà, je vais en rester là parce que je crois que j'ai épuisé mon temps. Je vous remercie. Merci, c'était parfait comme temps et c'est beaucoup de pistes. Je suis sûr qu'on rebondira sur ces thèmes. Je me tourne maintenant vers Claire Callaghan qui je suis très heureux de retrouver. Elle a fait une thèse sur la réforme du Conseil des droits de l'homme et travaille maintenant toujours au CRDH mais également à l'Académie des droits humains de Genève tout en étant consultante au commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Donc, c'est la même problématique mais vue de Genève. Claire, vous avez la parole pour 15 minutes. Je démarre le chrono pour garder un oeil sur le temps. Merci, merci beaucoup. Merci aux organisateurs, aux Sous-titlides et à la fenue de m'avoir invitée même si j'aurais préféré vous retrouver en personne. Donc, j'ai vous présenté rapidement l'évolution récente de la diplomatie chinoise au sein des institutions de protection des droits de l'homme de l'ONU à Genève et principalement du Conseil des droits de l'homme. Donc, au sein de ces institutions, oui, je précise comme le panéliste précédent comme Arthur Boutelis que je suis aussi plus experte de l'ONU que de la Chine et des institutions genoises. Donc, au sein de ces institutions, la Chine semble avoir adopté une double stratégie pour promouvoir son agenda, à savoir une stratégie normative et institutionnelle. J'ai commencé par la stratégie normative qui vise à faire valoir sa conception des droits de l'homme et du multilatéralisme. Alors, cette vision, quelle est-elle ? Eh bien, la conception des droits de l'homme de la Chine a encore été récemment clairement rappelée par la voix de son ministre des Affaires étrangères lors du segment de haut niveau au Conseil des droits de l'homme le 22 février dernier. En gros, il faut respecter les principes d'universalité des droits de l'homme mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, de particularité des droits de l'homme. Chaque pays est confronté à des réalités différentes et doit donc assurer la protection des droits de l'homme en fonction de ses propres réalités et des besoins de sa population. Et le droit au développement est primordial. Et en gros, les droits de l'homme découlent du droit au développement d'après la conception chinoise. C'est une conception des droits de l'homme qui est en contradiction avec les principes d'universalité de la déclaration universelle évidemment et de tout ce qui a été réaffirmé depuis notamment la Conférence mondiale sur les droits de l'homme qui s'était tenue à Vienne en 1993. Quant au multilatéralisme, toujours d'après la Chine, ça a été déjà évoqué, mais les relations entre États doivent être fondées sur le dialogue et la coopération, le respect mutuel. Le ministre des Affaires étrangères encore que je cite d'après la traduction anglaise du webcast du Conseil. Donc les droits de l'homme ne devraient pas être utilisés par un petit groupe d'État comme une excuse pour mettre la pression sur d'autres États et se mêler de leurs affaires intérieures. Donc là encore, on remet en cause l'équilibre de la déclaration et du programme d'action de Vienne. Alors pour promouvoir cette conception au sein du Conseil des droits de l'homme, ça a été rappelé tout à l'heure, la Chine a adopté une stratégie nouvelle de présenter des résolutions. Donc c'est une évolution plutôt récente qui correspond avec une première étape à partir de 2015. Donc la première étape a été de faire adopter une déclaration du président à la 28e session du Conseil en mars 2015 pour marquer le 20e anniversaire de l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing sur les droits des femmes. Donc pour cette première étape, la Chine a choisi un sujet consensuel dans la mesure où les déclarations du président requièrent un consensus absolu à la différence des résolutions. Mais c'était déjà révélateur d'une évolution vers un rôle plus actif, une nouvelle stratégie d'être à l'initiative de textes présentés au Conseil. Plus récemment, depuis 2017, la tendance se confirme avec la présentation de résolutions. Alors l'une concerne le développement comme fondement de tous les droits de l'homme. Cette résolution a été présentée et adoptée en 2017 et 2019. Elle s'intitule « La contribution du développement à la jouissance de tous les droits de l'homme ». Et donc dans cette résolution, la Chine fait valeur sa conception des droits de l'homme tels qu'indiqués dans le titre, à savoir que le développement est le fondement de tous les droits de l'homme et le développement se trouve au sommet de la hiérarchie. Lors de la présentation du projet de résolution la dernière fois en 2019, la délégation avait par exemple expliqué que le développement est la base et la clé de résolution de tous les problèmes et qu'il crée les conditions de la réalisation de tous les droits de l'homme. En gros, par cette résolution, la Chine défend la coopération internationale, c'est la promotion du concept de souveraineté, le rejet de l'université et des droits de l'homme et les droits de l'homme découlent du droit au développement en créant cette hiérarchie. Autre exemple révélateur de cette évolution de la stratégie chinoise, c'est la fameuse résolution présentée en 2018-2020 et encore ce mois-ci intitulée « La promotion d'une coopération mutuellement avantageuse dans le domaine des droits de l'homme ». Dans le jargon non-nusien, c'est la résolution qu'on appelle MBC pour Mutually Beneficial Cooperation ou Win-Win dont on a parlé tout à l'heure. En réalité, là encore, il s'agit pour la Chine de promouvoir sa conception du multilatéralisme en mettant l'accent sur l'assistance technique et le renforcement des capacités et je cite « À la demande des États concernés et conformément aux priorités fixés par ces États ». La résolution souligne l'importance de l'examen périodique universel qui est un mécanisme intergouvernemental mené par les États, le dialogue constructif et en revanche, elle critique les autres procédures et mécanismes indépendants comme les procédures spéciales et les organes conventionnels. On comprend qu'il s'agit de ces organes-là. En d'autres termes, la Chine cherche à redéfinir les modalités du contrôle exercé par les mécanismes des Nations Unies en matière de droit de l'homme auxquels elle accepte de se soumettre sur des sujets ou priorités qu'elle définit elle-même dans le cadre d'un contrôle entre États. Et tout le reste, pour elle, constitue une ingérence dans les affaires intérieures. C'est la raison pour laquelle elle privilégie l'examen périodique universel qui est intergouvernemental au détriment des experts indépendants. Elle privilégie la coopération au détriment de l'examen des violations des droits de l'homme dans certains pays. L'accent donc est mis sur les relations entre États, le dialogue, conformément à une conception qui fait abstraction des individus et qui marginalise complètement la société civile. En gros, la Chine souhaiterait réduire les mécanismes du ZIEN à un rôle d'assistance technique sans aucun compte à rendre ni à la communauté internationale ni aux individus concernés. Mais les limites de cette stratégie, c'est qu'en même temps, la Chine ne propose aucune alternative lorsqu'un État refuse de coopérer avec les mécanismes onusiens, comme c'est par exemple le cas du Myanmar, de l'Iran ou de la Corée du Nord. S'agissant de cette résolution, donc elle présente depuis quelques années maintenant, on peut s'interroger sur son intérêt et sa valeur ajoutée parce qu'elle aborde plusieurs thèmes, encore récemment la coopération internationale, les conséquences de la pandémie, mais d'autres résolutions substantielles sont déjà consacrées à ces sujets. Ça donne plutôt l'impression de vouloir occuper le terrain. L'ironie de cette résolution sur la coopération, c'est d'ailleurs qu'elle révèle les divisions, les clivages entre États membres. Je passe rapidement, mais on pourra y revenir dans le débat plus tard, mais ça a encore donné lieu à des débats à la dernière session du Conseil. Pour promouvoir sa stratégie normative, la Chine peut compter sur sa capacité de mobilisation de ses alliés, y compris pour rejeter les accusations concernant la situation des Ouïghours dans le nord-ouest du pays ou la répression à Hong Kong. On a encore eu des exemples tout récents ce mois-ci, la dernière session du Conseil, qui s'est terminée la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de déclarations de pays occidentaux en début de session. Et donc, en réponse à ces déclarations, deux déclarations ont été faites, l'une par Cuba concernant la situation dans le nord-ouest du pays et l'autre par le Bélarus sur la situation en Hong Kong qui consistait à nier les accusations et à dénoncer les ingérences dans les affaires intérieures de la Chine. Donc là, encore, on voit ce rapport de force qui était évoqué plus tôt. On peut compter les voix. Donc, une riposte a été organisée par un groupe de 53 pays menés par les États-Unis, mais la déclaration faite par Cuba, on avait réuni 64 et celle par le Bélarus, 70. on compte les voix. Malgré tout, quand même, malgré ce rôle plus actif, récemment, on a noté une évolution dans le sens d'une moindre influence. Le premier exemple, c'était l'automne dernier, au mois d'octobre. La Chine avait préparé un projet de résolution visant à faire valoir sa conception des droits de l'homme. C'était intitulé approche axée sur l'être humain dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'homme avec tout le vocabulaire de sa propagande qui a été évoquée en introduction aussi. Et c'est la première fois que la Chine a préféré retirer son projet de résolution plutôt que d'obtenir un score moins bon que la fois précédente. Donc, les échos que j'en ai eus, c'est qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que cette résolution aurait été adoptée, mais la Chine a préféré le retirer plutôt que d'obtenir un score moins bon. En parallèle, on a aussi pu noter une évolution au niveau des engagements pris dans le cadre de la candidature à un siège au Conseil. Pour sa candidature en 2020, le ton était un peu plus conciliant. Enfin, troisième signe qui a été évoqué tout à l'heure, le score médiocre de la Chine lors de sa réélection en 2020. Donc, elle a été relue avec 139 voix contre 180 en 2016. Elle est arrivée derrière, dans le groupe régional asiatique, derrière le Pakistan, l'Ouzbékistan et le Népal. Donc, c'est elle qui avait recueilli le moins de voix dans son groupe régional. Alors, cela m'amène à la stratégie institutionnelle, maintenant. Deuxième point. Donc, l'objectif semble être de neutraliser, sinon d'affaiblir les mécanismes d'examen existants ou du moins de les façonner selon sa propre conception de ce que devrait être le contrôle exercé par les organes de l'ONU en matière de droit de l'homme. Alors, d'une part, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, la Chine coopère de manière sélective avec les mécanismes. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vois que le temps passe et on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais donc, elle privilégie clairement les mécanismes intergouvernementaux et en l'occurrence l'examen périodique universel au Conseil qu'elle utilise d'ailleurs pour faire louer son bilan en matière de droit de l'homme par ses alliés et elle rejette toutes les recommandations liées au sujet qu'elle considère plus sensible telles que la peine de mort, la situation des Ouïghurs dans le Nord-Ouest, la situation au Tibet, etc. Et le motif avancé est toujours le même. Ces recommandations sont incompatibles avec les circonstances particulières du pays, en contradiction avec les lois chinoises et sont non conformes à la réalité ou poursuivre des motivations politiques. S'agissant des procédures spéciales, ces mécanismes d'experts indépendants, organes subsidiaires du Conseil des droits de l'homme, là aussi, une coopération sélective. Les visites les plus récentes acceptées concernent des mandats relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels. On peut imaginer que la Chine espère probablement obtenir de bons rapports sur ces sujets-là. les derniers experts invités, donc le dernier en date en 2019, c'était l'experte sur les personnes âgées et avant ça, l'experte sur l'extrême pauvreté en 2016, qui avait au passage noté dans son rapport qu'il n'était pas satisfait des conditions dans lesquelles s'était déroulé sa mission. En gros, il était constamment suivi, il n'avait pas pu avoir des chambres confidentielles avec les membres de la société civile, etc. Outre les mandats avec lesquels elle choisit de coopérer, la Chine ne manque pas une occasion de marquer son hostilité ou même d'attaquer clairement les autres procédures spéciales, en particulier les mandats géographiques qui concernent des pays en particulier, parce que c'est contraire à sa conception du multilatéralisme. On a encore eu des exemples à la dernière session avec des attaques par sa voie directement ou par celle de ses alliés contre des procédures spéciales. S'agissant des organes conventionnels, des organes de traité, on retrouve la même hostilité avec parfois des pressions à exercer lors d'examens, ce n'est pas systématique, mais on a sous couvert d'anonymat et eu des témoignages de membres de secrétariat ou d'experts, membres des comités qui ont témoigné de pressions multiples à l'approche d'examens de la Chine. Sur le fond, aussi, les comités ont pu noter que la Chine niait des informations, prétendait que des informations étaient fausses. L'exemple le plus récent par un organe conventionnel, c'est celui du Comité contre l'élimination et la discrimination raciale, en août 2018, qui a noté dans ses observations finales l'exercice discriminatoire de nombreux droits et libertés concernant la situation des Ouïghours, mais aussi des Tibétains et Mongols notamment. Sur le plan institutionnel, une coopération sélective avec les mécanismes et donc la Chine privilégie clairement les mécanismes intergouvernementaux et au niveau des droits, les droits économiques, sociaux et culturels. Enfin, dernier point, la Chine poursuit aussi une stratégie consistant à intégrer les institutions pour promouvoir son programme de l'intérieur. Donc, au Conseil des droits de l'homme, on l'a déjà dit, elle a été réélue l'année dernière. C'est l'un des membres les plus réguliers du Conseil. Elle a été élue cinq fois depuis la création du Conseil en 2006 et comme déjà mentionné, elle y joue un rôle plus actif maintenant en présentant des résolutions. S'agissant des organes subsidiaires du Conseil, au niveau des procédures spéciales, là aussi, on a une ouverture depuis 2012. Avant, la Chine ne présentait aucun candidat. Depuis 2012, il y a une ouverture. La Chine autorise des candidats à se présenter. Les postes vacants sont communiqués aux universités et les candidats peuvent s'auto-présenter puisque c'est un des modes de candidature aux postes de procédures spéciales. En général, ce sont des candidats avec un profil universitaire ou de recherche dans des instituts gouvernementaux. à ce titre, une anecdote m'a été rapportée par une source sûre en qui j'ai toute confiance, mais d'un professeur renommé dans une grande ville de Chine qui avait osé se présenter à un mandat portant sur les droits civilisés politiques et qui s'est attiré. Il n'y a pas eu de remontrance directe, mais il n'a plus été invité à des conférences, il n'a plus reçu de visage de sortie, des candidats présentés depuis 2012, mais la première experte n'a été nommée qu'en 2020, qui a un profil d'ailleurs de... Elle a fait toute sa carrière aux Nations Unies, une longue carrière aux Nations Unies, pardon, à la CNUSED plus précisément depuis 1990. Mais le processus de sélection des procédures spéciales a aussi garanti la qualité des candidats. Par ailleurs, la Chine a obtenu la représentation du groupe asiatique au sein du groupe consultatif en charge de la sélection et de la désignation des procédures spéciales. Là aussi, on voit une implication accrue. Ce groupe est composé de cinq ambassadeurs qui représentent chacun un des groupes régionaux. Et pour le moment, les effets ne se font pas encore sentir. Ce sont de bonnes candidatures qui ont été sélectionnées. alors est-ce que c'est le contrepoids des autres pays au sein du groupe consultatif ? Il n'en demeure pas moins que la Chine est maintenant l'un des cinq membres de ce groupe et c'est là aussi une nouveauté. Enfin, au niveau des organes conventionnels, alors là, le profil est différent mais parce que le mode de sélection est aussi différent. On a moins d'universitaires et on a beaucoup de membres d'organes conventionnels qui ont en commun une longue carrière de représentation de leur gouvernement, y compris auprès des Nations Unies. Certains se sont d'ailleurs succédés à certains postes diplomatiques. Ce n'est pas propre à la Chine. D'ailleurs, il y a d'autres pays qui présentent des diplomates pour être experts indépendants des organes de traité. Je conclue parce que je vois que j'arrive au terme de mon temps. La Chine cherche clairement à redéfinir les droits de l'homme mais aussi à façonner le multilatéralisme et les mécanismes de protection des droits de l'homme selon sa propre conception avec un succès somme toute relatif. Certes, des pressions sont exercées, des résolutions sont adoptées mais ça devient un peu plus compliqué ces derniers temps. Comme c'était évoqué tout à l'heure, il faudra voir ce qui se passe avec les États-Unis qui avaient laissé le champ libre sous l'administration Trump. Il sera intéressant de voir comment la Chine se comporte maintenant que les États-Unis ont annoncé leur retour au Conseil. A priori, il n'y a pas de raison que cette double stratégie normative et institutionnelle change. En tout cas, pour l'instant, elle ne suffit pas à éviter le contrôle des organes concernés. Merci beaucoup. Merci Claire. Je ne fais pas de commentaires pour gagner du temps mais je passe du CRDH au centre Thucydide puisque Charles-Emmanuel Détry est doctorant au centre Thucydide où il fait une thèse sur les différends et les tensions en mer de Chine méridionale, ce qui nous amène à la mer et surtout au droit de la mer peut-être. Merci beaucoup professeur. Je remercie aussi les organisateurs de cette table ronde dont je salue le public en ligne. Ma présentation a pour objet le comportement chinois aux Nations Unies et les réactions que suscite ce comportement de l'autre des États sous l'angle en effet du droit international de la mer. Je voudrais plus concrètement relater ici un récent échange de documents diplomatiques qui ont été adressés au secrétaire général des Nations Unies par diverses représentations permanentes à New York. Un échange qui a été initié à propos des activités de la Commission des limites du plateau continental. Je rappelle que cette commission est cet organe établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention dite de Montégobé, composée d'experts dont la mission est d'adresser des recommandations scientifiques et techniques aux États partis à la Convention qui font le choix de fixer la limite extérieure de leur plateau continental au-delà des 200 000 marins comme la Convention les y autorise dans certaines circonstances. Avant d'évoquer l'échange en lui-même, je vais en rappeler le contexte et je finirai par quelques observations. Il faut commencer par dire que depuis quelques années, les positions exprimées par la Chine en matière de droits de la mer sont bien sûr principalement orientées par la défense de ses prétentions à des droits sur la quasi-intégralité de la mer de Chine méridionale, de la mer de Chine du Sud. Je rappelle que les États riverains sont la Chine, Taïwan, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Brunei et l'Indonésie. Tous ces États, exception faite de l'Indonésie, étant aussi partie à un différent territorial autour des deux principaux groupes d'îlots de cette mer, les Paracels au nord et les Spratlais au centre de l'espace. La Chine, comme c'est bien connu, revendique des droits historiques à l'intérieur d'un espace qu'elle délimite par la fameuse ligne en neuf traits dont j'aurai l'occasion de reparler. En 2013, les Philippines ont fait usage de l'un des mécanismes de règlement juridictionnel prévu par la Convention à laquelle elles sont parties de même que la Chine. Et c'est sur ce fondement qu'un tribunal arbitral a jugé en 2016 que les droits historiques et la ligne en neuf traits étaient incompatibles avec les obligations posées par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le tribunal a estimé que cette Convention établit ce qu'il a appelé un régime intégral pour les mers et les océans, c'est-à-dire que le découpage qu'il opère entre diverses catégories de zones maritimes a vocation à être complet et que par conséquent il doit primer sur tout droit constitué antérieurement à son entrée en vigueur. Sachant que de toute façon la Chine n'a jamais établi qu'elle ait constitué de tels droits dans le passé et qu'elle n'a pas davantage prouvé qu'elle les ait acquis au cours d'une période postérieure à l'entrée en vigueur de la Convention. La Chine tient la sentence arbitrale pour nul et non avenu car le tribunal aurait commis un excès de pouvoir en acceptant de considérer les demandes des Philippines et de les trancher pour la plupart car celle-ci ne serait pas dissociable des questions de souveraineté territoriale et de délimitation maritime pour lesquelles indiscutablement le tribunal n'était pas compétent. La décision demeure donc ineffective et depuis 2016 de nombreuses positions étatiques ont été néanmoins exprimées relativement à cette sentence. Or, l'origine de toute cette affaire, c'était en réalité une démarche effectuée à la Commission des limites du plateau continental, une démarche conjointe du Vietnam et de la Malaisie, deux États qui ont déposé leur demande le 6 mai 2009 et le 7, le lendemain, la Chine adressait une note verbale au secrétaire général des Nations Unies pour dénoncer ce qu'elle a appelé, je cite, une grave atteinte à sa souveraineté, à ses droits souverains et à sa juridiction et c'est à cette occasion que la première publication de la ligne en neuf traits a été faite par une annexe, une carte annexée à la note verbale. Il faut observer d'ailleurs que 2009, le fait que ce soit passé en 2009 n'est pas en tant que tel lié au rythme propre de la politique étrangère chinoise. Cela résulte d'un délai de 10 ans qui a commencé à courir en 99 pour certains États-partis à la Convention qui ont des demandes à présenter à la Commission des limites du plateau continental. Il faut ajouter que compte tenu de la technicité de cette démarche et de la charge de travail de la Commission, les partis à la Convention ont admis en 2008 que les demandes pouvaient être présentes et compléter au-delà de l'année 2009. Cette prise de position a donné lieu à une sorte de bataille de notes verbales entre États riverains de la mer du Sud, chacun exprimant ses positions et les Philippines, comme je le rappelais, ont fini par choisir l'arbitrage pour les faire valoir. Observons aussi que conformément à son règlement intérieur, la Commission a repoussé à plus tard l'examen de la demande conjointe de la Malaisie et du Vietnam puisque la Commission n'a pas la compétence pour trancher un différent terrestre ou maritime qui existerait entre les parties. Elle ne peut qu'émettre des recommandations d'ordre technique. J'en viens maintenant à l'échange qui est tout au long de l'année 2020 jusqu'au début 2021, ce qu'on pourrait appeler la seconde bataille des notes verbales après la première qui avait eu lieu il y a dix ans. Que s'est-il passé ? C'est à nouveau en raison de demandes partielles déposées par la Malaisie à la Commission des nuits du plateau continental le 12 décembre 2019 que cet échange est parti puisque le jour même la Chine a adressé une note verbale au secrétaire général pour dénoncer les demandes malaisiennes dans exactement les mêmes termes qu'en 2009. Et depuis lors, je disais de décembre 2019 à janvier 2021, pas moins de 19 notes verbales et deux lettres ont été émises par onze États, cinq États riverains de la mer du Sud, la Chine, les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, mais aussi, ce qui est une nouveauté, six États non riverains, à savoir les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et le Japon. Dans le premier échange, comme je le disais, seuls les États riverains avaient participé à cet exposé public de leur proposition. Les demandes partielles de la Malaisie, celles qui ont été déposées en décembre 2019, sont à l'ordre du jour provisoire de la 53e session de la Commission qui aura lieu à l'été 2021. Mais là, de nouveau, comme dans la mesure où la Commission ne peut pas se prononcer sur des demandes qui concernent des différents non résolus, il est vraisemblable qu'elles s'abstiennent de les examiner, quoique la sentence de 2016 ait bien précisé les droits et obligations que l'on peut tirer de ce second échange 2019-2021. D'abord, bien sûr, que la Chine maintient intégralement ses prétentions à la souveraineté sur ce qu'elle appelle en chinois Nanhai Joudao, c'est-à-dire toutes les îles de la mer du Sud réparties en quatre archipels. Il y a les Paracels et les Spratlais, mais la Chine, dans son découpage, rassemble des éléments dispersés pour en faire deux autres. et maintient ses prétentions également à des droits historiques en mer. La Chine, en fait, considère que les îles prises ensemble génèrent une zone économique exclusive et un plateau continental indépendant de ceux auxquels elle a droit en vertu de la Convention à partir de ses propres côtes, des côtes continentales de la Chine. Donc, elle revendique à partir de l'ensemble des îles, une zone économique exclusive et un plateau continental distant. Cette dernière position est fondée par la Chine sur un prétendu régime dit de l'archipel au large ou de l'archipel périphérique qui est inexistant dans la Convention. La Convention connaît un régime de l'État archipel, pas de régime de l'archipel périphérique ou de l'archipel au large. Ce régime, à en croire la Chine, résulterait de la coutume, ce serait un régime prévu par le droit international général. et cela lui permettrait à elle, la Chine, qui n'est évidemment pas un État archipel au sens de la Convention, d'enclore les îlots dans des eaux intérieures, délimitées par des lignes de base droite et d'en tirer non seulement une mer territoriale, mais des droits souverains sur les ressources, c'est-à-dire une zone économique exclusive, encore une fois, et un plateau continental propre. Or, en 2016, le tribunal a jugé qu'au moins une partie de ces îlots, à savoir les Spratlais, mais dans leur intégralité, sont des rochers au sens de la Convention, c'est-à-dire une catégorie d'îles qui est inapte à générer de tels droits, des droits souverains sur les ressources. En fait, la Chine prétend, en quelque sorte, récupérer ces droits, contourner le statut individuel des îlots en les envisageant comme un tout, comme un ensemble. Alors, cette position, ou plutôt, au cours de l'échange de notes verbales, l'opposition à cette doctrine chinoise, ainsi que la décision du tribunal, qui déjà la remettait en cause, en réalité, ont été rappelées explicitement par les Philippines, par l'Indonésie, par les États-Unis, par l'Australie, par la France, par la Grande-Bretagne, par l'Allemagne et par le Japon, et implicitement, pourrait-on dire, par le Vietnam et la Malaisie. Une autre position qui a été exprimée par les États qui ont participé à cet échange, c'est que la Chine n'est pas fondée à revendiquer la souveraineté sur des îlots submergés en permanence ou à marée haute. La position américaine a été détaillée dans une lettre au secrétaire général, c'est-à-dire plus qu'une simple note verbale. La Chine y a répondu dès le lendemain en ayant recours au même format et, comme à chaque fois, elle souligne bien sûr que les États-Unis et dans la lettre ajoute que les États-Unis ne sont pas, je cite exactement, l'expression est remarquable, arbitres chargés de superviser l'implémentation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle considère, la Chine réitère sa position habituelle qui consiste aussi à dire que les États-Unis prennent indirectement position sur la souveraineté territoriale en violation de leur propre politique qui consiste à ne pas prendre de position sur les différents territoriaux. Il faut aussi noter autre fait remarquable que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ces trois États européens, ont exprimé une position commune. Une position commune qui a consisté non seulement à rappeler le dispositif de la sentence arbitrale, mais aussi à réaffirmer le caractère universel et unifié de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que les libertés du régime de la haute mer. La Chine a répondu que pour sa part, elle considère que les dispositions de la Convention ne régissent pas l'intégralité de l'ordre maritime. Enfin, la position japonaise qui a été exprimée début 2021 est d'un intérêt particulier puisque le Japon est opposé à la Chine et à Taïwan, d'ailleurs, sur ses propres différents en mer de Chine orientale, autour des îles que les Japonais appellent Senkaku et que les Chinois appellent Diaoyu. Et là, les Japonais ont fait une mention spécifique à des protestations chinoises qui ont été émises en réaction à un survol par le Japon de l'un des îlots des Spratlais, l'un des six îlots militarisés par la Chine entre 2013 et 2016 au terme des travaux de poldérisation bien connus. Le Japon a rappelé ces protestations chinoises qui, d'après lui, démontrent les restrictions que la Chine prétend apporter aux libertés de haute mer. La Chine a répondu qu'elle respecte la liberté de navigation mais qu'elle est opposée aux États qui, je cite, « sapent la sécurité de la Chine au nom de la liberté de navigation. » Quelle observation faire sur ce comportement chinois en matière de droits de la mer ? Je n'ai que quelques brèves remarques. D'abord, on peut remarquer l'importance des efforts investis par la Chine pour réfuter les positions des tiers et pour réaffirmer ses propres positions. La Chine a rédigé une réponse à presque chacune des notes verbales émises par les dix autres États. Et ensuite, l'isolement grandissant de la Chine sur ces questions qui rend indéfendables des positions qui, en vérité, n'ont jamais été bien fondées en droit. La Chine, me semble-t-il, est prise dans une contradiction toujours plus évidente entre un discours universaliste, de grande puissance responsable, défenseuse de ce qu'elle appelle elle-même le système multilatéral. Le sous-entendu de ce discours, c'est bien sûr pas comme les États-Unis. Et d'autre part, un discours particulariste qui repose sur une prétendue singularité historique de la nation chinoise, de sa trajectoire et de son ascension et dont le sous-entendu serait plutôt exactement comme les États-Unis, au même titre que les États-Unis. La Chine est bien consciente de cette contradiction et je pense qu'on peut dire qu'elle entend la gérer faute de pouvoir la résoudre. Et cette gestion va passer notamment par la constitution d'armée de juristes car on peut observer que le 14e plan quinquennal qui a été adopté ce mois-ci, la Chine adopte toujours des plans quinquennaux, c'est un héritage de la planification maoïste, le 14e plan quinquennal prévoit explicitement, je cite, le renforcement de la prévention des risques et du combat juridique ou de la lutte juridique, c'est l'expression employée. On a rapporté aussi que récemment, Xi Jinping lui-même se serait inquiété d'un déficit d'expertise juridique de la Chine. Et là, on peut penser qu'il y a une possible anticipation d'une procédure juridictionnelle non plus initiée par les Philippines, mais par le Vietnam, dont on dit qu'elle serait en préparation depuis maintenant plusieurs années. La question qu'on peut se poser à propos du droit de la mer comme à propos d'autres matières, à laquelle je n'ai pas de réponse, mais que je vous soumets, c'est la suivante, je la résumerai en une phrase. Les Nations unies ont-elles plus à craindre d'une Chine activiste, soucieuse de justifier en leur sein des positions injustifiables, ou d'une Chine qui délaisserait ce cadre et qui ignorerait les Nations unies, faute d'y être entendue ? C'est la question que je vous soumets et j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a eu des petits problèmes techniques, je crois, mais on vous a bien entendu et on a suivi votre démonstration en découvrant cet exceptionnalisme chinois qui est un peu le miroir de l'exceptionnalisme américain et le même débat. Est-ce que les Nations unies sans les États-Unis peuvent survivre ? Mais je crois qu'on a eu trois approches complémentaires, trois tests avec les opérations de maintien de la paix, le système des mécanismes et des procédures des droits de l'homme et puis là, les enjeux du droit de la mer qui, derrière des aspects techniques, sont éminemment politiques, y compris lorsque le président Duarte s'asseyait sur l'arbitrage qui avait bénéficié à son pays. Maintenant, on fait la transition avec la géographie, on quitte les juristes, et je me tourne vers Emmanuel Véron qui est docteur en géographie et qui enseigne à l'école navale et à l'INALCO qui va aborder les choses sous un angle beaucoup plus général puisqu'il va traiter des modalités d'influence pilotées par la Chine. Merci, vous avez la parole aussi pendant un quart d'heure. Merci, monsieur Dekot, merci, professeur. Merci beaucoup au Centre UCI et à la FNU de m'avoir sollicité pour ce rendez-vous. Je suis très honoré de partager avec vous quelques réflexions sur l'ONU et vous verrez, j'ai un PowerPoint donc je vais vous le diffuser tout de suite si possible. Est-ce qu'il est possible de mettre un PowerPoint ? Sinon, c'est pas grave, je le fais sans. Non, c'est bon, c'est activé. Oui, ok. Normalement, vous devez le voir. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi de partager avec vous quelques réflexions. Dans la continuité de mes collègues de table ronde, je ne reviendrai pas fondamentalement sur les grands points que vous avez évoqués pour aller vite et gagner en efficacité. je resterai plus longuement peut-être dans le temps qui est un parti sur comment dirais-je un changement d'échelle en matière géographique certainement mais la vision si vous voulez depuis Pékin de l'ONU comme étant une boîte à outils nécessaire dans une logique de puissance dans une logique d'un dessin stratégique de puissance. Rapidement, je vous ai remis une petite citation ou en tout cas un extrait dans un document d'il y a deux ans maintenant un document de position de la Chine pour la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies simplement cet extrait pour rappeler comment la Chine se perçoit et se définit au sein des Nations Unies grand pays en développement membre permanent du CSNU deuxième plus grand contributeur au budget ordinaire de l'ONU la Chine continuera à jouer un rôle actif et constructif dans les affaires onusiennes etc. Je crois que ce qui est important de retenir c'est quelles sont les modalités d'influence ou quelle est globalement la logique d'influence et finalement d'ingérence dans une certaine mesure et la limite entre les deux sphères est assez poreuse finalement la frontière est assez poreuse dans une logique de puissance alors il y a les techniques d'espionnage classique rappelons-nous de 2010 2011 avec une vaste opération d'espionnage sur les réseaux de télécommunication sur les réseaux techniques visant différentes agences de l'ONU cette cyberattaque qui avait été imputée très très probablement même plus que très probablement aux services spéciaux et techniques chinois de l'APL mais pas uniquement basée à Shanghai et puis il y a tout le spectre naturellement qui est celui de l'humain au cas par cas en fonction des dossiers en fonction des situations dans lesquelles la Chine se projetterait plus globalement je crois qu'il faut resituer cela dans un travail qui est relativement patient évolutif et protéiforme à savoir qu'un travail d'influence ne se crée pas sur une décennie on l'a rappelé avec les collègues précédemment sur l'administration Obama l'administration Trump et maintenant l'administration Biden c'est-à-dire qu'on a un travail d'influence protéiforme de la Chine dans les instances des Nations Unies que ce soit à New York que ce soit dans les autres grandes capitales où sont établies les grandes agences qui est un travail qui est patient qui est long qui est méticuleux et qui n'est pas sans contradiction selon les dossiers alors il y a les classiques contributions financières sur lesquelles la Chine revient de manière très récurrente et de manière très importante il y a clairement le soutien à des états identifiés dans des logiques stratégiques propres en fonction des sujets que ce soit des sujets de sécurité que ce soit des sujets sur des technologies que ce soit des sujets sur le développement que ce soit des sujets sur la culture ou d'autres termes plus globalement je crois que ce qui est important de mettre en avant et d'identifier c'est les formes diverses d'influence cognitive forme de contrôle des esprits dans un horizon les plus souhaité par le régime d'imposer progressivement sa propre grammaire sa propre grammaire onusienne sa propre grammaire de la lecture de la guerre et de la paix sa propre grammaire des relations internationales pour aller à l'essentiel en cela il y a deux dynamiques et je déclinerai ces deux dynamiques dans les quelques diapos qui vont suivre il y a tout d'abord la continuité dans le temps pour le régime de défendre de mettre en avant ces fameux intérêts centraux qui vont naturellement à la lecture d'un homme qui vont naturellement à ce que Pékin considère comme étant faisant partie de la politique intérieure avec là aussi une maille qui est de plus en plus lâche de plus en plus large de plus en plus souple si je puis dire en termes géographiques et puis il y a dans un deuxième temps une deuxième dynamique qui est celle de sa politique étrangère avec comme boîte à outils l'ONU et son dessin son dessin de puissance qui n'est pas sans rappeler un champ théorique un corpus théorique dans lequel vont puiser des diplomates chinois mais pas uniquement plus globalement si vous voulez le régime du parti état qui est celui de la théorie des trois guerres en chinois articulé ou non à des logiques de front uni localement si je pense à Genève si je pense à Rome si je pense à Paris à Londres ou à New York les trois guerres qu'est-ce que c'est ? c'est un travail d'influence fort et structurant en direction des opinions publiques naturellement qui est à destination de la population chinoise mais plus globalement de tout ce qui ressort et ce qui est articulé à l'ONU deuxième sujet c'est une logique de guerre psychologique comme on l'a dans un vocable à la fois renseignement et guerre classique et enfin on vient de l'entendre avec un exemple très éloquent avec Charles-Emmanuel qui est celui du droit du droit international du droit qui est dans le cadre du cadre onusien théorie des trois guerres alors un trombinoscope qui est bien connu mais je ne m'apprécie pas là-dessus parce que vous l'avez rappelé simplement depuis 2012 effectivement il y a cette partie visible de cette influence de la Chine à l'ONU à travers des postes de très haute responsabilité ou de direction d'agences techniques ou pas ou sectorielles plus globalement si je me détache de ce trombinoscope qui est désormais bien connu peut-être que la crise du coronavirus a aidé à amplifier auprès de l'opinion publique internationale cette connaissance de ce trombinoscope je crois qu'il est intéressant de regarder quelques mots-clés le soutien au pays du sud je vais y revenir tout à l'heure les questions des normes vous l'avez évoqué question normative la question des normes la distribution sur les infrastructures agroalimentaires numériques aériennes spatiales et des télécommunications alors si je concentre mon propos sur les deux dynamiques et je décline le volet opérationnel si je peux dire il y a une première tendance qui est celui d'une action en direction des mondes occidentaux des ex-tiers mondes du monde émergent et en développement avec manifestement quatre grands quatre grands points en tout cas j'en retiens quatre il y a cette idée forte pour le régime chinois de légitimer l'image d'un grand pays l'image d'un grand pays en développement rappelons-nous l'extrait du discours l'extrait de la proposition de la 74ème assemblée générale au début de la présentation qui est dans une certaine continuité avec 1955 qui est dans une certaine continuité avec un modèle alternatif et aujourd'hui cette idée-là est assez structurante le deuxième sujet manifestement est celui d'un évitement de coalition qui soit anti-chinoise et puis la question de Taïwan la question de Taïwan qui demeure la question de Taïwan qui demeure en direction des pays émergents et en développement articulée notre troisième point articulée à des questions d'approvisionnement tout simplement et de rapprochement d'État à État de grandes régions de grands ensembles macro-géographiques pour des questions d'approvisionnement pour des questions de sécurisation d'approvisionnement et enfin dernier sujet me semble-t-il en direction des mondes émergents des mondes non-occidentaux il y a la prise de position qui semble être manifestement de plus en plus nette de plus en plus affichée et affirmée que ce soit au CSNU ou que ce soit dans d'autres instances de l'ONU sur des grands dossiers internationaux contre l'Occident je pense à la question iranienne je pense au dossier syrien je pense aux questions du dossier nord-coréen balistique nucléaire je pense à différents sujets concernant le continent africain notamment le Soudan on pourrait en évoquer d'autres voire le Venezuela pour l'Amérique latine côté autre dynamique qui est celle d'un antagonisme accru dans les modalités d'action chinoises qui est celui d'une réflexion en direction des mondes occidentaux où là j'ai une déclinaison en deux ou trois temps et celui d'un recours quasi systématique au double discours le multilatéralisme les droits de l'homme ma participation en tant qu'eux etc. et puis progressivement une forme de contradiction dans les actions où il est difficile d'avoir une position tenable en matière à la fois de supposer multilatéralisme et de respect du droit et au final on est sur une réinterprétation du langage des langages une logique de transformation cognitive une logique de transformation des idées et de comment ce saupoudrage sera opérationnel dans les différents espaces onusants le deuxième sujet me semble-t-il est celui de l'ONU comme une boîte à outils je le disais précédemment alternative de manière plus ou moins frontale vis-à-vis de l'Occident nous avons de manière récurrente dans les discours de diplomates chinois à l'ONU ou en dehors de l'ONU le fait que l'ONU n'est pas une instance occidentale l'ONU n'est pas articulée aux décisions occidentales etc. pour ne citer que quelques exemples enfin et on l'a vu de manière croissante avec l'administration l'administration Trump mais il y avait un certain nombre de signaux non pas faibles mais relativement substantiels dans une rivalité beaucoup plus ouverte qui est en miroir finalement des relations internationales aujourd'hui rivalité primatiale en direction des Etats-Unis devant les autres pays occidentaux ponctuellement selon les sujets avec l'Australie avec la France récemment avec le Royaume-Uni récemment au sujet de Hong Kong ou de la question du Xinjiang et des populations pour finir en direction de l'Occident je crois qu'il y a une sorte de vocable articulé aux modalités d'action qui va être celui du discrédit de la démocratie discrédit des modalités de gouvernance et progressivement d'une méthodologie de déconstruction de la démocratie en particulier des démocraties libérales quelques prélèvements dans des discours ou dans des communiqués je crois qu'on a fondamentalement un vocabulaire qui percole de plus en plus et on a cette célérité accrue depuis une décennie concomitante avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping mais pas uniquement j'ai mis ici quelques exemples promouvoir la construction d'une communauté de destin pour l'humanité guider la coopération internationale pour le développement etc. vous retrouvez ici initiatives, ceintures et routes etc. qui renvoient systématiquement à la fois à un agenda de politique intérieure chinois un agenda de politique internationale mais qui deviendrait au bout du bout dans l'horizon des possibles pour Pékin selon ses désirs selon ses choix le vocable appliqué applicable et réutilisable au sein des instances des instances onusiennes quel que soit le sujet quel que soit le domaine quel que soit le secteur quel que soit l'agence alors quelques initiatives ça a été évoqué tout à l'heure 2015 une sorte de tournance si on peut dire Xi Jinping lance l'initiative de Xi Jinping un fonds Chine-ONU qui montre manifestement bien le jeu possible d'une organisation voulue par Pékin comme étant bilatérale la Chine d'un côté l'ONU de l'autre fonctionnement multilatéral pour la paix et le développement il y a à ce jour une centaine de projets tous azimuts sur différents différents continents dans la continuité de ce projet qui sont pilotés qui sont initiés qui sont à la manœuvre par les autorités chinoises pour synthétiser mon propos manifestement nous sommes sur des techniques utilisées par le Front Uni à différentes époques et qui sont renforcées depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping à savoir catégoriser les individus catégoriser les dossiers catégoriser les situations situation amie situation ennemie situation amie ennemi et le passage d'une catégorie à l'autre c'est à dire que selon les sujets on le voit bien avec l'exemple australien ces 10 ou 12 derniers mois on le voit bien également avec le Royaume-Uni sur des sujets stratégiques et technologiques comme l'acceptation ou non des technologies 5G Huawei par exemple ou sur d'autres sujets de prise de position par des états en l'occurrence je fais référence ici à l'Australie ou au Royaume-Uni ou d'autres sur la situation à Hong Kong la situation taïwanaise ou la situation au Xinjiang en particulier avec les populations les populations ouïghours dans l'ensemble l'objectif est donc d'influencer voire d'endoctriner ou de contraindre voire de sanctionner voire de sanctionner à l'échelle d'un individu à l'échelle d'une organisation à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'une situation de blocage ou stimuler un blocage ou provoquer un blocage dans un rapport de force dans une négociation comme je vois que le temps file simplement trois mots pour conclure dans ce cadre général stratégique l'avenir de l'ONU je crois qu'effectivement nous avons face à nous des antagonismes particulièrement forts et la présence si vous voulez accrue de ces modalités-là par Pékin renforce ces antagonismes est un moteur des antagonismes qui est alli en miroir des relations sinon américaines certes mais qui globalement ne dépend pas tant de la posture chinoise que de l'évolution générale de l'organisation des Nations Unies ce qui m'amène à mon deuxième point sur la conduite ou non des réformes que ce soit au niveau du CSNU que ce soit au niveau de l'ONU au sens plus général et enfin pour finir puisque notre demi-journée se concentre sur ces problématiques-là aujourd'hui il y a une meilleure connaissance il y a une meilleure comment dirais-je analyse au niveau des opinions et des opinions publiques autant que d'experts naturellement sur la situation de l'ONU sur son état général et sur les modalités d'ingérence et d'action au sein de l'ONU l'OMPI comme un précédent rappelons-nous l'agenda de mars 2020 début de la pandémie mondiale les élections pour la direction générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle où la directrice adjointe une chinoise s'était proposée elle avait proposé sa candidature pour la direction générale elle a été doublée au niveau des votes par un singapourien et il y a une sorte si vous voulez non pas de prise de conscience de manière un peu naïve mais naturellement de mécanismes au sein de l'ONU qui montrent que nous ne sommes pas sur un schéma qui est inéluctable au contraire et que la position des états membres ne pourra comment dirais-je pourra améliorer ou en tout cas pourra prévenir et anticiper d'éventuelles suringérences de la part de tel ou tel état voilà je m'arrête là merci beaucoup et donc je suis avec mes collègues ravi de répondre à vos questions merci merci beaucoup après cette première synthèse si je puis dire je vais redonner la parole aux autres pénalistes pour voir s'ils ont quelque chose à redire à ajouter pardon quelque chose qu'ils n'ont pas pu dire ou une réaction à ce qui a été dit par les uns et les autres je vois qu'il est 4h moins 10 donc il faut que les interventions soient relativement brèves pour qu'on ne déborde pas trop mais vous avez la parole dans le même ordre donc Arthur Boutelli si vous voulez bien oui je vous remercie donc peut-être pour réagir rapidement à quelques points qui ont été faits peut-être aux présentations dans leur ensemble je crois que c'est ce qui est frappant ici c'est du point de vue de l'approche chinoise à l'ONU c'est qu'il y a une stratégie globale complète et c'est ça aussi qui fait la force de la Chine en plus d'opérer en parallèle parce qu'on l'a vu ça n'empêche pas bien sûr la Chine de travailler en dehors des instances onusiennes en parallèle à l'ONU je crois qu'une des particularités de la Chine notamment par rapport à d'autres notamment aux occidentaux on va dire membres permanents du conseil qui parfois semblent penser qu'un siège permanent suffit à continuer à influer sur l'organisation la Chine elle joue sur tous les piliers paix et sécurité développement et droit de l'homme quand on voit par exemple que les Etats-Unis à multiples reprises ont préféré se retirer de certaines instances etc elle la Chine fait le pari de pouvoir influencer à sa faveur différentes instances ce qui est intéressant aussi c'est que à la différence là encore des occidentaux qui depuis longtemps sont influents dans les arcades donc dans la bureaucratie elle-même le secrétariat ça c'est assez récent la Chine elle aussi je crois par mimétisme s'implique plus dans les institutions elles-mêmes de manière anecdotique mais je pense que ça en dit long il y a aujourd'hui un diplomate chinois dans le bureau du secrétaire général les Etats-Unis et la France ont toujours eu un diplomate au 38ème étage aujourd'hui depuis l'administration de Boutiers c'est le cas aussi pour la Chine comme vous avez demandé d'être bref je ne vais pas trop m'étendre mais je peut-être juste un point aussi en réaction à la question que Charles Emmanuel d'abord avait posée à la fin de sa présentation je crois que la question est tout à fait pertinente est-ce mieux d'avoir la Chine au sein des institutions ou se distancier moi je suis de ceux qui pensent que l'ONU reste une plateforme importante où la Chine peut travailler avec d'autres puissances alors certes il y a toutes les raisons de s'inquiéter sur les domaines comme les droits de l'homme et d'autres qui ont été mentionnés mais il y a aussi un certain nombre de questions de sécurité notamment non traditionnelles sur les questions des épidémies mais la question climatique etc où je pense que c'est tout à fait important de continuer à travailler avec la Chine et de continuer à construire une coopération qui permet aussi également d'aborder certains autres sujets un dernier point peut-être par rapport à la remarque d'Emmanuel Véron sur le fonds Chine-ONU moi je relativiserai parce que ça pour le coup c'est un exemple donc c'est un fonds Chine-ONU pour la paix et les développements qui a été créé en 2016 qui était un peu mystérieux au départ qui représente un milliard sur 10 ans donc 200 millions par an donc c'est assez conséquent mais je pense que c'est un bon exemple de comment parfois l'influence de la Chine peut être ménagée on va dire puisqu'en fait on observe en pratique que même s'il y a beaucoup de projets si on regarde le détail des projets finalement même si le cadre de gouvernance en effet inclut la mission chinoise à New York le chef du département des affaires économiques et sociales donc qui est chinois et le directeur directrice de cabinet de monsieur Guterres en pratique on voit qu'il y a beaucoup des projets en fait qui financent simplement des projets que le secrétaire général lui-même voulait avancer le rapport Cruz j'ai mentionné sur la sécurité et la sûreté je crois que là pour le coup ça a même fait avancer les chinois certainement dans une direction qui est souhaitable certains autres projets sur l'agenda 20-30 les ODD qui sont financés là aussi pas forcément négatifs sur les questions de science et technologie de partenariat avec l'Union africaine tout ça c'est je crois que le fond dans ce cas là en fait fait certainement plus avancer des agendas du secrétaire général lui-même peut-être que des agendas chinois mais bon c'est ouvert à discussion voilà j'en restais là merci je me tourne maintenant vers Claire Caléjan pour sa réaction merci professeur non comme comme Arthur Boutilis j'étais aussi frappée par la stratégie globale j'avoue que j'avais pas cette vision nécessairement cette vision d'ensemble en tout cas dans ce niveau de détail et en profondeur oui ce qui frappe c'est effectivement le contrôle orchestré maîtrisé pour gagner en influence et pour réagir à ce qui vient d'être dit la Chine joue surtout sur les trois piliers de la charte mais elle cloisonne quand même au niveau des institutions par exemple elle bloque tout ce qui touche aux droits de l'homme à New York donc pour la Chine les droits de l'homme ça doit se traiter à Genève et là on voit par exemple sur la situation au Myanmar on voit très bien la différence elle bloque tout au conseil de sécurité en revanche à Genève lors de la dernière session extraordinaire du conseil des droits de l'homme sur la situation Myanmar qui s'est tenue en février dernier la résolution qui a été adoptée à l'issue de la session a été adoptée sans vote donc la Chine a quand même fait une déclaration pour expliquer à l'occasion du vote dans laquelle elle a répété sa conception c'est-à-dire que c'est une situation propre au pays qu'en gros ça concerne les affaires intérieures du Myanmar et qu'il faut les laisser se débrouiller entre eux et que le fait que d'autres États s'ingèrent dans les affaires intérieures ça ne va pas du tout améliorer la situation au contraire mais elle n'a quand même pas appelé à un vote et elle n'a pas voté contre la résolution donc voilà juste pour préciser ce point merci en tout cas à tous les panélistes c'était très intéressant et j'ai beaucoup appris merci et maintenant Charles-Emmanuel Détry oui excusez-moi professeur est-ce qu'il y aura un autre moment pour répondre aux questions du public des spectateurs oui oui d'accord alors écoutez peut-être que je n'ai rien à ajouter pour l'instant si ce n'est remercier tous les intervenants et je répondrai à une question tout à l'heure si le temps le permet très bien donc Emmanuel Véron voulait réagir ou attendre le public merci non juste avant pour remercier une nouvelle fois à la fois les panélistes pour la clarté de leurs propos et puis les organisateurs une nouvelle fois et une rebondir sur le sujet du fond Arnaud Boutelis initié par CITGIPLIN il y a 5 ans ou 6 ans ou 4 ans c'est un exemple assez emblématique d'initiatives plus ou moins concertées et qui a des applications qui sont indirectes clairement et des effets indirects c'était un exemple parmi d'autres on pourrait simplement je cède la parole c'était dans le travail de cognition c'était cette capacité à imposer un vocable sur les routes de la soie ou pas sur les coopérations win-win etc sur une Chine qui se veut à la pointe de la promotion du multilatéralisme etc un vocabulaire structurant dans la pensée diplomatique chinoise si pensait il y a mais très récurrent systématiquement récurrent à chaque moment aujourd'hui quand vous regardez quelles que soient les déclarations quels que soient les sujets s'il y a cloisonnement ou pas vous avez ce vocable qui est répété non plus uniquement par les diplomates chinois c'est ça qui est assez intéressant ce travail de cognition qui prend année après année effort après effort je crois qu'il faut être assez vigilant à ces choses là parce qu'on est vraiment sur un spectre cognitif avec tout ce que cela tout ce que cela comporte c'est la seule remarque que j'avais merci beaucoup merci donc je passe la parole à Julien Fernandez pour présenter les questions oui merci Emmanuel on a à ce stade peut-être trois questions sur des aspects différents d'ailleurs la première d'Alexandre à Novoselov auquel il a été partiellement répondu mais je la cite tel quel est-ce qu'un intervenant pourrait évoquer la politique chinoise au sein du conseil de sécurité quelle est la perception de la Chine envers cet organe au-delà du fait qu'elle en est l'un des membres permanents fait-il toujours partie de la stratégie multilatérale chinoise vous êtes commencé par cette question et les deux autres dans un second temps comme vous voulez donc qui veut réagir à cette question Arthur non si bien sûr mais c'est difficile venant d'Alexandra Novoselov qui est experte du conseil de sécurité de répondre à une question sur ce sujet-là mais juste pour dire quelque chose oui absolument je crois que ça ça ne fait aucun doute et là aussi même si je pense que l'évolution est peut-être plus prudente que dans d'autres domaines qui ont été cités on voit quand même que la Chine s'implique plus alors pas autant en utilisant le veto même si on a vu quand même des veto surtout en tandem avec la Russie mais peut-être ce qui est assez ce qui est assez parlant c'est le nombre d'abstentions qui est en nombre croissant où là encore la Chine peut-être affirme sa désapprobation sans forcément vouloir bloquer le travail du conseil sur certains sujets y compris d'ailleurs le maintien de la paix sur des choses qui peuvent paraître assez assez annexes sur les renouvellements de mandats de mission ça c'est tout à fait nouveau mais je pense que la tendance lourde ça reste le fait que la Chine pousse pour un règlement pacifique des différents donc au chapitre 6 s'oppose à l'utilisation de la force en général ce qui est peut-être aussi intéressant au conseil de sécurité c'est la Chine qui se rend aussi indispensable peut-être sur certains certains sujets on a vu la coopération avec les Etats-Unis sur le dossier nord-coréen sur Myanmar une petite évolution sur la question climatique aussi on voit que même si elle était opposée à faire entrer cette question climat-sécurité il semble y avoir une évolution où elle est peut-être plus enclin à une certaine ouverture et puis la Chine qui aussi joue un rôle peut-être de médiateur dans certains cas on l'a vu entre Etats-Unis et Russie donc voilà tout ça pour dire que peut-être une posture prudente mais qui évolue qui semble signifier que la Chine compte jouer son rôle de membre permanent pleinement Merci une autre question Julien Oui une autre question alors c'est vrai que c'est un peu la question de l'experte d'Alexandra mais Arthur puisque vous avez la parole on a une autre question qui vous est adressée de Camille Bayet qui est doctorante est-ce que l'influence grandissante de la Chine sur le plan opérationnel se joue également au niveau doctrinal peut-être revenir ici sur le livre blanc je ne sais pas sur l'opération de maintien de la paix notamment dans la définition ou plutôt l'interprétation des principes fondamentaux du maintien de la paix onusien impartialité non-recours à la force consentement de l'état hôte Oui vous voulez que je reprenne la parole Oui Camille absolument et en tandem en fait avec la Russie pour ce qui est des membres permanents constamment réaffirmant peut-être plus les questions de souveraineté et de respect de l'état hôte et là ça rejoint la question des droits de l'homme qu'elle ne souhaite pas faire entrer au conseil mais aussi en termes doctrinal une vision véritablement interétatique puisque la Chine est tout à fait allergique aux mentions des sociétés civiles etc dans les mandats de maintien de la paix donc de ce point de vue là oui après en termes de du recours à la force dans le contexte des opérations de paix là je pense qu'on voit un glissement et c'est là c'était ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure c'est que du fait de son implication plus grande y compris avec des troupes d'infanterie y compris dans des missions qui ont des mandats de protection des civils en fait fatalement la Chine se met elle-même en fait en tension entre ses positions doctrinales au niveau du conseil et sa pratique sur le terrain et c'est tout à fait intéressant que justement la Chine soit devenue un peu le champion des questions de sûreté et de sécurité elle envisage même je pense qu'elle va remettre ça sur la table lors de sa présidence en mai de cette année elle envisage même j'ai eu une discussion avec le diplomate chinois en charge des questions de maintien de la paix récemment de créer un groupe d'amis sur cette question là donc là aussi c'est à la fois tout en tout en continuant à défendre peut-être plus que d'autres membres les principes les trois principes de base du maintien de la paix on voit qu'en pratique elle est ouverte sur mais voilà à la marge notamment sur cette question de la sûreté et sécurité des casques bleus à des glissements doctriens je pense merci alors on a peut-être avant de passer aux deux questions conceptuelles en tout cas plus conceptuelles une autre question qui s'adresse un peu à l'ensemble des panellistes Florian Encouven-Matsimoto qui est maître de conférence à l'école normale supérieure je le cite je suis son messager il me semble que le plus surprenant n'est pas la stratégie globale chinoise ou les positions chinoises sur la démocratie ou les droits de l'homme mais plutôt le fait que les occidentaux ou même l'Union européenne semblent ne pas avoir de stratégie globale claire face à la Chine ils semblent abandonner largement dans les discours les financements des idéaux comme la démocratie ou les droits de l'homme comment les diplomates occidentaux entendent-ils répondre à la Chine sans être ou paraître simplement conservateurs ou sur la défensive voilà la question telle qu'elle vous est adressée alors Claire je peux répondre sur les droits de l'homme parce que ça effectivement il y a de multiples exemples alors la dernière session du Conseil des droits de l'homme on a encore eu cette division entre la position chinoise et la réaction occidentale je retrouve les citations que j'avais que j'avais gardées donc je mentionnais la riposte organisée par un groupe de 53 pays menés par les Etats-Unis pour rappeler les fondamentaux auxquels en contradiction avec la Chine donc c'est vrai qu'on s'interroge souvent sur la stratégie de l'Union Européenne et des Occidentaux mais par exemple dans les explications de vote sur les fameuses résolutions sur la coopération mutuellement avantageuse ou sur le droit au développement l'Union Européenne prend toujours la parole pour expliquer pourquoi elle ne peut pas s'associer au texte et pour regretter le fait que les négociations n'aient pas abouti sur un texte qui aurait pu être adopté par au consensus et de la même manière donc récemment les groupes d'États occidentaux menés par les Etats-Unis ont rappelé à la Chine les fondamentaux à savoir que les Etats qui veulent les droits de l'homme doivent rendre des comptes c'est le mandat du Conseil que de rappeler que d'agir lorsque les Etats manquent à leurs obligations les droits de l'homme sont universels et la souveraineté nationale ne saurait exonérer les Etats de leur responsabilité de protéger les droits de l'homme et en conclusion je ne sais pas si c'était une note du mot ou pas mais la représentation la délégation américaine a conclu en invitant les participants à la session à consacrer leur énergie à protéger les droits de l'homme plutôt que protéger les gouvernements de la critique donc là on voit bien les divisions et peut-être qu'on n'entend pas suffisamment les Occidentaux mais si on cherche dans les explications de vote sur ces résolutions-là on trouve leur position et elle est assez claire je pense si je peux rebondir sur ce point est-ce que pendant longtemps il n'y a pas eu une forme d'ambiguïté parce que la Chine présentait des textes sur l'harmonie la coopération et c'était difficile d'avoir une opposition frontale et c'est à partir du moment où la Chine a des attitudes beaucoup plus clivantes que là il peut y avoir un rappel des principes des Nations Unies bien alors peut-être pour terminer deux questions un peu plus conceptuelles d'un spectateur Anne-Line pardon Manuel vous aviez aussi une réaction juste deux mots parce que juste pour resituer les choses dans la globalité évidemment qu'on a une politique vis-à-vis de la Chine qui n'est pas juste une politique aux Nations Unies et la bonne manière de la définir le plus souvent c'est de renvoyer à une formule qui a été utilisée dans un document publié par la Commission européenne et le Service européen d'action extérieure le SEAE qui dit qu'on a une relation avec trois facettes la Chine comme concurrent la Chine comme partenaire et la Chine comme rival systémique et donc on n'est pas du tout dans une logique où on est uniquement en confrontation avec la Chine et typiquement pour parler des sujets multilatéraux sur le climat c'est évident que la politique européenne elle est d'essayer de travailler avec la Chine ça ne veut pas dire qu'il faut le faire de façon naïve et penser que tout ça va se passer sans esprit de compétition ou sans enjeu de pouvoir ou sans politique de limitation des responsabilités ou des contributions mais c'est une politique qui est coopérative sur certains sujets et qui ne l'est pas sur d'autres ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'on n'a pas une politique à l'ONU vis-à-vis de la Chine on a une politique à l'ONU vis-à-vis de l'ONU il ne s'agit pas de répondre à la Chine à l'ONU il s'agit de faire en sorte que l'ONU fonctionne mieux et si jamais on veut limiter la capacité de la Chine à construire des majorités sur des positions différentes des nôtres le but du jeu ce n'est pas de faire changer la Chine à court terme ça ne paraît pas réaliste c'est plutôt d'obtenir ces coalitions ces majorités ces votes à l'ONU puisque c'est comme ça que fonctionne l'ONU avec évidemment toutes les stratégies autour dont on a parlé j'ai trouvé plein de choses intéressantes dans ce qui a été dit mais c'est comme ça qu'il faut fonctionner juste pour resituer un peu la façon dont on construit ça merci beaucoup Manuel on écho aussi les propos désormais réguliers d'Anthony Blinken la relation des Etats-Unis avec la Chine sera compétitive lorsqu'elle devra l'être collaborative quand elle pourra l'être et antagoniste quand ce sera nécessaire je crois aussi dans un domaine plus large des droits de l'homme c'est pour un droit international il y a un document récent timide encore mais qu'elle mérite d'exister de Joseph Borrell sur la stratégie européenne à l'égard de l'Indo-Pacifique peut-être pour t'amener donc deux questions d'un spectateur anonyme le rôle nouveau de la Chine aux Nations Unies à travers les multiples investissements observés conduit-il au plan analytique à ce que Graham Addison a appelé le piège de Jussi Guide ou est-ce simplement une lecture occidentale basée sur le fameux mythe de l'hégémonie qui ne prend pas en compte l'identité chinoise et sa dimension symbolique comme on peut l'entendre avec les analyses bourdieusiennes et néogrammesiennes du changement dans la distribution de la puissance donc voilà un premier questionnement sur Chine Nations Unies et pièces de Tussi Peut-être un deuxième questionnement aussi qui s'adressait plus particulièrement à Charles-Emmanuel Détry mais enfin les choses sont ouvertes je cite les différents mers de Chine méridionales ne découlent-ils pas au regard des faits de l'exercice par la Chine de ce que Malcolm Jorgensen a appelé un ordre géolégal c'est-à-dire une remise en cause profonde des valeurs universelles du droit international et d'un ordre néolibéral auquel elle n'est pas partie à la base et il ajoute que tout ça s'inscrit dans un débat entre John Eckenberry et Scott Shapiro et Ona Attaway voilà pour ces deux ultimes questions mises en perspective peut-être Charles-Emmanuel d'abord et puis d'autres réactions éventuelles ensuite oui sur le piège de Thucydide je n'ai rien de très original à dire à part qu'à mon avis c'est pas le meilleur livre de Graham Allison mais j'aurais peut-être une réaction à propos de la seconde question qui m'intéresse parce qu'en fait elle revient à évoquer le problème auquel j'essaye de réfléchir dans ma thèse à partir du cas de la maire de Chine méridionale et au fond c'est une question qui revient à poser le problème de la question de savoir s'il est possible s'il y a du sens à rendre compte du droit international en tant qu'ensemble de normes indépendamment de l'infrastructure politique de ces normes alors il n'est pas question de traiter ce sujet en 30 secondes mais je voulais juste signaler un phénomène qui me paraît vraiment intéressant dans la Chine contemporaine il y a un penseur un juriste qui est l'auteur d'une célèbre théorie sur le rapport entre les normes et leur infrastructure politique un juriste qui est aussi connu pour sa contribution au droit public que pour son engagement nazi c'est évidemment Carl Schmitt et l'un des phénomènes intellectuels les plus notables chez les constitutionnalistes et les internationalistes chinois des dix dernières années c'est la passion qu'ils se sont découvertes pour Carl Schmitt pour les théories de Carl Schmitt théorie qui pose l'indissociabilité de la norme et de son inscription spatiale de son inscription dans l'espace et qui a envisagé dans cette perspective le dépassement de l'État par ce qui était appelé le grand espace c'est-à-dire une sorte d'empire ou d'hémisphère dont le modèle semblait être pour Schmitt la doctrine Monroe les États-Unis depuis la doctrine Monroe alors évidemment vous voyez ce qu'on peut faire de ça dans la Chine contemporaine et les ressemblances ou les analogies qu'on peut être tenté de faire entre la ligne en neuf traits et la ligne tracée entre les deux hémisphères par la doctrine Monroe mais cela dit je pense qu'il ne faudrait pas exagérer non plus l'influence de cette théorie sur la prise de décision du parti communiste mais je le signale parce qu'on a souvent tendance je pense un peu par paresse à concevoir la politique étrangère de la Chine contemporaine par référence à ce qu'on croit être le modèle impérial alors on se dit que Xi Jinping est le nouvel empereur rouge et que tout est de nous tout est de retour comme la Chine éternellement aurait toujours été en fait il me semble qu'en tout cas en ce qui concerne le droit public les idées qui animent le parti communiste sont extrêmement modernes rarement pour le meilleur et souvent pour le pire voilà ce que je voulais dire de ce problème merci je ne sais pas si on continue Julien ou si on fait la transition avec les conclusions de François Gaudemont à moins qu'il y ait d'autres interventions des panélistes il me semble qu'il est l'heure aussi des conclusions voilà donc juste remercier tous les panélistes qui ont été brillants et qui ont lancé beaucoup d'idées ce qui peut-être complique la tâche des conclusions j'ai retenu beaucoup de choses y compris l'idée qu'il faut un plan quinquennal pour les juristes je ne sais pas si nos dirigeants vont s'en inspirer mais on a aussi besoin de juristes en France parfois et sans transition je passe la parole à François Gaudemont qu'il est inutile de présenter tout le monde le connaît et a lu ses ouvrages donc vous avez la parole pour des conclusions sans limite de temps vous êtes le maître des horloges je ne vais pas exagérer merci beaucoup professeur et merci de l'invitation effectivement ce n'est pas facile parce que je diviserai ce que j'ai entendu en deux grands en un diptyque de deux aspects le premier une confirmation de ce qui était vrai à peu près fin 2018 Manuel et moi avions fait une petite étude sur la présence et l'activité de la Chine à l'ONU et j'ai le sentiment qu'aucune des directions qu'on avait indiquées n'a été contredite ou inversée elles ont parfois été accentuées parfois elles semblent aussi simplement être poursuivies pas nécessairement avec un enthousiasme immense par la Chine je pense en particulier à toute la rhétorique des routes de la soir mais on a cet aspect confirmation et il y a un deuxième aspect par contre qui émerge des interventions c'est effectivement l'absence de réponses appropriées l'extrême difficulté de faire pièce au jeu chinois à l'intérieur de l'ONU un jeu qui il est vrai est en même temps limité parfois il s'agit de se défendre simplement parfois il s'agit de logique d'influence et il y a d'autres qui sont influents et qui ont aussi des logiques d'influence il est toujours plus facile aussi pour un grand pays qui dispose du droit de veto et qui a des moyens budgétaires et autres de bloquer plutôt que de faire avancer une proposition donc je crois qu'une des grandes conclusions qu'on devrait se poser quand on regarde à la fois le rôle de l'ONU et le rôle de la Chine c'est finalement qu'est-ce que la Chine apporte vraiment à l'ONU qu'est-ce qu'elle apporte de plus comme grande puissance qui aujourd'hui a le deuxième budget et des capacités des moyens d'action diplomatique considérables notamment à New York où sa représentation est très importante et je pense que la réponse serait pas énormément de choses c'est un des aspects du problème c'est qu'on est très prolixe sur tous les problèmes que pose la Chine sur les obstacles qui apparaissent et qu'on arrive beaucoup moins à identifier des plus-values j'entends ça et là réémerger le climat qui dans presque toutes les enceintes internationales actuellement devient l'espèce de point de ralliement de ceux qui veulent à tout prix poursuivre ce qui est logique une politique d'engagement si vous voulez l'autre aspect de justification d'une politique d'engagement c'est ce que quelques experts dans un rapport qui est très critiqué dans un article très critiqué viennent de lancer en disant il faut un nouveau concert des puissances ce qui revient à dire le conseil de sécurité doit jouer un rôle le conseil des puissances aussi et vous avez peut-être remarqué un édito dans le point de notre ancien ambassadeur aux Etats-Unis cette semaine expliquant que le métier des diplomates c'est de faire la diplomatie et que donc précisément on doit continuer à traiter avec la Chine parce qu'on est diplomate et parce que c'est comme ça c'est en passant des compromis qu'on résout les problèmes c'est une justification fonctionnelle si vous voulez elle n'est pas énorme actuellement et c'est ça qui me frappe le plus si on revient sur ce qui a été dit et si on essaye de regarder les évolutions par rapport au passé je pense qu'il y a eu une époque de vibrations ou d'interrogations chinoises sur le rôle de la Chine à l'ONU et parfois de décisions qui n'étaient pas évidentes en fonction du passé idéologique de la Chine et en fonction de sa position dogmatique de base vis-à-vis de l'ONU je pense que c'est essentiellement autour de 2008-2009 quand apparaissent les premières grandes crises humanitaires l'affaire du Soudan il y aura l'affaire libyenne ensuite et que la Chine de façon peut-être inattendue laisse passer des choses débat ou laisse passer des résolutions au Conseil de sécurité sur la Libye elle s'en mordra les doigts d'ailleurs et ça lui sert même de justification aujourd'hui pour aller en sens inverse elle avait été très sensible à la campagne sur le Soudan même si elle a retourné la situation à son avantage avec pragmatisme en prenant position au Sud-Soudan après avoir soutenu le régime de Khartoum ça a été un moment d'évolution c'est le moment où on s'est dit aussi qu'il y avait une doctrine chinoise qui commençait à évoluer vers le droit de protéger en posant des conditions en disant il faut que ce soit des troubles extrêmement graves qui ont un retentissement international par exemple et pas simplement des affaires intérieures des querelles internes à un État mais on pouvait imaginer que la Chine était sur un chemin d'évolution ce chemin d'évolution pour moi il a été dénié depuis on est plutôt revenu en arrière en témoigne aussi l'usage du droit de veto je regardais depuis fin 2018 ce qu'il en avait ce qu'il en avait été depuis l'époque où Emmanuel et moi avions fait la comptabilité avions relevé la comptabilité et je vois qu'il y a eu je crois quatre vétos trois de façon significative sur les interventions humanitaires en Syrie ou la situation approchant un sur le Venezuela qui est tout de même aussi une situation humanitaire il n'y a qu'un autre veto qui est un veto américain sur une affaire de lutte contre le terrorisme et de façon la plus significative cette fois-ci les vétos sont à chaque fois avec la Russie auparavant les deux pays peut-être avaient un jeu entre eux pour dire tu vas exercer ton droit de veto ou je n'exerce pas le mien mais comme je pense que c'est une situation politique je pense qu'il n'est pas toujours sur la même longueur d'onde à 100% tandis que là ils font un point d'honneur ils ont un point d'honneur à l'être ce qui me semble répondre à l'importante question d'Alexandra Novoselov et le conseil de sécurité parce que finalement l'ONU c'est beaucoup de choses mais c'est toujours cette instance de directoire nous avions Emmanuel et moi en son temps entendu ce qui n'étonnera pas de la part de la haute et de la grande diplomatie française une justification bien sûr du rôle des contacts avec la Chine dans le cadre du conseil de sécurité quoi qu'on puisse dire par ailleurs ça me semble moins évident aujourd'hui en tous les cas dans les résultats même si ça n'était déjà pas tout à fait évident à l'époque donc ça c'est un c'est un problème on voit apparaître des prolongements de ce qui était déjà net c'est-à-dire à l'occasion des opérations de maintien de la paix et à l'occasion de la montée du profil de l'APL un début d'influence militaire directe sur les establishments militaires notamment en Afrique il y a quelques exemples qui ont été cités qui sont tout à fait révélateurs et c'est vraiment savoureux de savoir que le centre de formation pour les militaires francophones se trouve désormais en Chine j'avoue que c'est une nouvelle si vous voulez que j'aurais eu par l'intermédiaire de cette réunion avec prudence puisque par ailleurs on a souligné que le fameux contingent promis par Xi Jinping si ma mémoire est bonne en 2015 c'était au moment d'ailleurs il a aussi parlé de la création de ce fonds spécial co-géré avec le secrétariat général des Nations Unies ce groupe d'intervention d'8000 personnes serait fin prêt en Chine les bâtures sont prêtes les décalcomanies sont prêtes mais il n'y a pas plus d'intervention effective alors effectivement il faut les demander mais on peut penser aussi que la Chine ne les propose pas le fameux contingent est resté l'arme au pied c'est un aspect important il y a ce qui me semble fondamental ce qui a été souligné par intervenants le recours à la guérilla légale le lawfare comme on dit en anglais et les préparatifs pour celle-ci ça me semble très important parce qu'on le voit dans à peu près tous les domaines et que c'est un aspect très important que la Chine lutte dans les organisations internationales et en même temps à l'extérieur de celle-ci j'en reviens à un développement dont vous n'avez pas parlé les uns et les autres alors évidemment par définition il est extérieur à l'ONU mais il est important c'est toute cette doctrine chinoise de la suprématie du droit national par rapport au droit international exprimé notamment par la Cour suprême populaire exprimé dans des cas aussi beaucoup plus banal par exemple la décision de créer des combats d'arbitrage proprement chinoises pour tous les conflits liés aux affaires économiques des routes de la soie pour prendre cet exemple donc le refus pas totalement exprimé pas entier mais manifeste des instances arbitrales internationales jugées trop favorables à d'autres intérêts c'est pas une attitude très différente de celle que les Etats-Unis ont eue par rapport à l'instance arbitrale de l'OMC par parenthèse il y a une ressemblance il y a des comment dire des développements nouveaux qui n'ont pas été abordés sur lesquels je voudrais juste mettre un peu l'accent ce sont les problèmes de l'OMC et de l'OMS plus particulièrement l'OMC parce que s'il y a bien une institution internationale une instance internationale dont la Chine respecte les arrêts sur lesquels elle joue un jeu juridique pointilleux mais se conforme aux arrêts c'est l'OMC et elle est très prudente là-dessus au point d'avoir abandonné par exemple la mise en cause de l'Union Européenne dans l'affaire du statut d'économie de marché quand elle s'est rendue compte qu'elle risquait de ne pas avoir gain de cause elle n'a pas cherché à poursuivre jusqu'au bout si vous voulez l'offensive devant l'OMC seulement voilà c'est tout l'OMC de la fondation du moment où la Chine est adhérée et rien que l'OMC du moment où la Chine est adhérée c'est-à-dire quoi que la Chine se déclare favorable et a même publié un livre blanc sur une réforme possible de l'OMC en pratique on n'arrive pas à voir quel aspect de la réforme elle pourrait bien accepter ni la réforme des instances arbitrales ni une nouvelle inclusion des services c'est une extension si vous voulez de la juridiction de l'OMC dans des domaines où c'est mal couvert ni même encore que le mot soit parfois prononcé mais une meilleure prise en compte des subventions d'État ne sont évoqués ce qui fait qu'on a l'impression qu'en fait la Chine ne pourrait pas se passer de l'OMC logique quand vous êtes la plus grande puissance exportatrice mondiale avec des excédents commerciaux mondiaux là pour le coup même dans un cas de low cost que Manuel avait la gentillesse de m'attribuer comme terme vous avez besoin de l'OMC oui mais même là la Chine arrive à bloquer ou à poser de conditions telles qu'en pratique il n'y a pas de réforme de l'OMC possible c'est évidemment en miroir si on regarde une réforme de l'ONU que ce soit celle du conseil de sécurité d'Odmod c'est assez inquiétant parce que c'est bien à l'OMC que les enjeux devraient être assez équilibrés et que la Chine pourrait se faire la réflexion que là pour le coup ce qui serait le pire ce serait évidemment que l'OMC tombe en que nouille je vous signale que dans le dernier papier stratégique européen de la DG Commerce sur la stratégie commerciale de l'UE apparaît en toutes lettres en filigrane non pas exactement la menace mais la possibilité que l'OMC tombe en désuétude s'il n'est pas réformé c'est évoqué dans le texte et c'est l'Union européenne qui le dit qui est probablement le plus chaud partenaire à la fois de l'OMC et de sa réforme donc un aspect intéressant l'OMS situation extraordinaire elle a tellement été dans la presse que je ne vais pas la détailler mais ce qui est intéressant c'est que la Chine a un contrôle d'une partie des actions de l'OMS en tout cas qui ne tient pas à sa contribution elle ne contribue pratiquement rien la contribution est infinitésimale le seul moment où elle a proposé et peut-être d'ailleurs est centrée en acte en 2021 indiquer qu'elle pourrait relever sa contribution c'est quand les États-Unis de l'administration Trump ont parlé de réduire la leur donc de façon symétrique dans un jeu de ping-pong si vous voulez qui était éminemment politique mais sans cette contribution la Chine reste très influente tout simplement parce que l'OMC n'est pas plus que le tribunal de la haie d'ailleurs dans le domaine du droit maritime n'ont le pouvoir de sanction ou d'application soit d'une sentence dans le cas de la haie soit du théorique pouvoir contraignant de régulation et de décision qu'a l'OMS et la Chine peut parfaitement jouer de cet entre-deux c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce qu'un certain nombre de pays accepteraient et ne s'abriteraient pas derrière ce qu'on appelle en anglais l'absence de dents d'être tous les dans le domaine de l'application mais la Chine si elle s'attache non pas tant à l'esprit du droit international mais strictement à sa lettre à son formalisme ce que d'ailleurs tous ceux d'entre nous qui de près ou de loin ont comptoyé des négociations commerciales ou privées avec la Chine savent très bien depuis 1979 c'est absolument pas une nouveauté que cette interprétation littérale est restrictive donc il y a un vrai problème qui est posé sur la nature de la participation de la Chine dans sa pratique dans son côté concret je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que ça fait aussi partie d'une offensive plus englobante d'un discours je dirais d'une tentative souvent réussie de façonner la langue et de compartimenter les cervelles il est très fascinant d'ailleurs que dans la période d'agrévisivité idéologique que la Chine connaît ces semaines-ci sur le plan international il y a un aspect auquel on ne pense pas assez c'est comme l'a dit un des intervenants séparer les bons des mauvais les amis et les ennemis bien sûr mais c'est surtout créer deux sphères de discours et de raisonnement qui ne se parlent plus qui ne se communiquent plus qui ne se voient plus la Chine abandonne à elle-même ceux qui critiquent telle ou telle action et ceux-ci vont bientôt renforcer leur critique parce qu'ils seront auto-alimentés exactement comme un groupe de médias sociaux comme un groupe de médias sociaux comme un groupe de Twitter et la Chine va se concentrer sur des faits des politiques des discours des images qui justifient sa politique dans d'autres domaines et de ce point de vue-là elle opère un clivage sur le plan de l'ONU ce qui est très important je crois c'est que nous avons l'impression vous n'avez pas l'impression vous avez été en particulier les quatre jeunes ou moins jeunes d'ailleurs mais quand même encore jeunes extrêmement précis et concrets dans vos dans vos descriptions mais nous avons souvent l'impression que nous représentons la communauté internationale ou l'opinion internationale la Chine nous rétorque je le voyais encore d'un épigone officiel chinois qui tweet beaucoup non vous êtes le G7 et il y a 193 pays à l'ONU et en gros nous avons des majorités pour nous hors d'Europe nous avons la majorité de ceux qui ont une conception beaucoup plus passive de l'ONU de ceux qui attendent beaucoup moins d'un ordre international ou d'une impulsion internationale ou d'un esprit international c'est ce marais cette majorité silencieuse si vous voulez que la Chine prospecte elle le fait avec ses intérêts économiques et commerciaux mais je trouve qu'on est quand même à un point d'inflexion aujourd'hui on a un tout petit peu et heureusement pas trop parlé des routes de la soie les routes de la soie aujourd'hui c'est même pas 20% de ce que la Chine faisait il y a 4 ou 5 ans c'est un ballon qui s'est qui s'est dégonflé qui s'est réduit dont il reste des reliquats de dettes pour certains pays dont il reste la très réelle maîtrise chinoise de la logistique des travaux publics de l'infrastructure etc. qu'il ne faut pas délier et qui nous donne des leçons tous les jours d'ailleurs à mon avis c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger mais c'est un instrument d'influence internationale beaucoup moins fort la baisse du prix des matières premières et l'énergie bien qu'elle s'enraye un petit peu aujourd'hui est aussi un atout qui joue contre la Chine puisque dans la pratique la Chine est devenue un pays industrialisé qui importe des matières premières et donc toutes les théories de l'échange inégal qu'on pouvait répéter il y a 30 ans s'appliquant à l'Occident s'appliquent aujourd'hui à la Chine logiquement des pays d'Afrique de Moyen-Orient l'Australie le Canada même qui sont des fournisseurs de matières premières d'énergie devraient être beaucoup moins sensibles à l'attirance chinoise aujourd'hui qu'il y a 50 pas vrai pour tout le monde il y a des contre-exemples mais enfin c'est le cas or l'influence de la Chine demeure donc il y a quelque chose qui se passe chez nous je n'étais pas d'accord avec la façon dont une des questions a été formulée sur le thème ce sont la France les Etats-Unis et d'autres qui ne défendent pas les droits de l'homme et le droit international bien sûr qu'on ne les défend pas toujours et pas assez mais c'est tout de même extrêmement différent et vous avez eu raison de souligner que dans plusieurs domaines il y a eu une contre-offensive sur les droits de l'homme et également en refusant ce qui était une candidature assez cynique quand même de la Chine pour diriger l'outil de protection de la propriété intellectuelle l'institution de protection de la propriété intellectuelle sur le Pantana c'était un peu le renard dirigeant le poulailler si vous voulez quelque chose de quand même assez frappant mais au-delà nous avons un véritable problème et ce problème à mon avis ne se situe pas vis-à-vis de la Chine il se situe vis-à-vis des parties tierces vis-à-vis de ce qui n'est pas l'Europe ce qui n'est pas les Etats-Unis ceux qui jugent d'après l'opportunité et l'intérêt d'être ou tel grand partenariat et là les parties n'est pas gagnées tant que la Chine a un dynamisme économique aussi fort qu'elle a et ce qui se passe à l'ONU compte tenu de l'absence de contraintes liées au droit sauf exception de la faible effectivité du système onusien en tous les cas dans des domaines si vous voulez où il y aurait un exercice de souveraineté sur le plan international la Chine a des chances de continuer à faire jeu égal voilà je n'ai pas beaucoup d'autres choses à ajouter sinon que il me paraît important que cohabit notamment entre nous dans la communauté des gens qui s'intéressent à ces affaires internationales je dirais les deux grandes tendances qui viennent des professions d'ailleurs qui viennent de notre nature c'est une tension qu'on avait éprouvée Manuel et moi quand nous avons écrit cette note c'est à dire ce que j'appellerais la tension entre l'aspect fonctionnaliste c'est à dire l'ONU est un instrument on y négocie on sait très bien que chacun défend ses intérêts en même temps que ses valeurs on sait très bien que ce que fait la Chine d'autres l'ont fait ou continuent à le faire si on avait regardé des histoires d'extension du domaine maritime on aurait trouvé quelques savoureux exemples beaucoup plus petits bien sûr que la mer de Chine du Sud mais il y a aussi des problèmes de contradiction avec le droit potentiel avec le droit international pour prendre cet exemple et donc on accepte un processus où on continue à engager malgré la divergence etc et ceux dont je suis forcément parce que je ne suis pas diplomate parce que je ne suis pas né dans les affaires de l'ONU qui considèrent que ça doit être la réflexion de valeurs plus générales ou de principes plus généraux et qui doivent s'appliquer je vois un parfait exemple de cette dichotomie quand on regarde l'OMS aujourd'hui c'est-à-dire si on veut que l'OMS entre en Chine elle ne peut le faire quelle que soit la situation qu'avec l'accord de la Chine c'était le cas d'ailleurs pour toute campagne de vaccination en Afrique c'est le cas pour toute l'action extrêmement précieuse de l'OMS le moment où on accepte comme on vient de le faire qu'une commission d'enquête soit co-gérée de A à Z par la Chine quand c'est à l'évidence elle-même qui peut être mise en cause est un moment où on est allé trop loin d'une façon fonctionnelle ou pratique et où il est inévitable qu'on mette en danger les principes je fais référence au rapport de l'OMS qui sort aujourd'hui même mais ces deux cette tension ne disparaîtrait pas l'OMS rend plus de services qu'elle ne démérite et pourtant sur certains points particuliers il faut arriver à s'en dissocier entièrement voilà j'ai fait une conclusion un petit peu rhétorique mais qui traduit aussi le plaisir que j'ai eu à entendre ces interventions calées sur ce qui se passe aujourd'hui et répercutant effectivement les grands aspects de la présence chinoise à l'ONU merci beaucoup merci infiniment François bonnement pour ces conclusions tout à fait lumineuses qui confirment un petit peu d'un côté les tendances à l'œuvre qui souligne aussi ce double jeu chinois à l'intérieur à l'extérieur de l'ONU qui revient sur cette quête notamment de la majorité du marais silencieux aux Nations Unies qui insiste sursis quelques grandes dates et moments de rupture 2001 et l'entrée de la Chine à l'OMC c'est pour une partie du monde aussi structurant finalement que le 11 septembre de l'autre côté et puis qui conclut sur cette déconomie entre le fonctionnel et puis le respect de nos valeurs merci encore et plus largement toute ma gratitude aux panélistes pour la qualité de leur intervention pour ce panorama global sur l'engagement de la Chine aux Nations Unies un engagement en réalité aux mille visages croissant mais aussi low cost multilatéral bien sûr mais dont les ressorts sont surtout bilatéraux universalistes particularistes ou exceptionnalistes et exemptionnalistes à la fois amis ou ennemis selon les sujets stratégies normatives et institutionnelles etc. il ne s'agissait pas d'épuiser ici tous les volets possibles mais merci infiniment pour je crois cette demi-journée très claire et très riche et on aura l'occasion de poursuivre ces réflexions dans d'autres cadres d'autres formats et d'ailleurs pas plus tard que le 3 mai prochain puisqu'on revient sur notre cycle habituel parole de diplomate avec l'AFNU et on recevra Gérard Harrault pour faire le point sur les 100 premiers jours de l'administration Biden qui a été marqué certes par la pandémie mais aussi et récemment par ce positionnement à l'égard de la Chine voilà merci encore à tous merci au public aussi pour son écoute attentive et toutes ses questions et à bientôt et bonne fin de journée merci à tous merci merci à tous merci à tous